Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Benjamin Tranié, bienvenue chez vous messieurs, merci Kéra de nous inviter, on est très bien reçus je dois dire, très bien reçus c'est vrai, alors je vais commencer différemment par rapport aux autres podcasts que j'ai pu enregistrer jusque là, vous êtes quatre, les gens savent plus ou moins qui vous êtes, en tout cas pour Benjamin et Jamil, un peu moins pour Mounir et pour Zahid, et justement on va tout expliquer ici. Je vais poser une première question, vous avez 15 ans, tous, vous êtes où, vous faites quoi ? A la calère ! Ben Mounir je te laisse... Allez c'est parti, 15 ans donc t'es en seconde ou en... ça dépend. Normalement si t'as eu un parcours pas trop chaotique, t'es en seconde ? Si t'as redoublé une fois t'es en troisième, voilà, on est pas là pour ça. Ouais c'est ça, donc t'es entrée de seconde, ben moi je suis à Vichy donc, au lycée en seconde générale, et puis voilà, c'est à peu près tout parce que c'est Vichy donc on s'ennuie un petit peu à cet âge là. J'ai un scooter, un booster roquette, avec... Carbuse de 16 ! Elron chromé, tu vois, petite sono intégrée. Celui qui plaisait aux femmes quoi ! Je sortais avec une cinquième ! Donc voilà, je suis sur mon scooter, et je vais au lycée en scooter à 15 ans, c'est ça le tableau. Et tu as été Vichy à ce moment-là ? Oui, oui, oui. Ouais, donc bah pareil, 15 ans, enfin pareil, non, pas du tout pareil, parce que pas de scooter déjà. T'étais prof toi, quand il était au lycée, non ? Non, non, on a deux ans d'écart, on a deux ans d'écart, non, non, donc à 15 ans je suis en BEP comptabilité au lycée professionnel Albert-Londe. Voilà, c'est ça, j'ai une carte de bus gratuite que le conseil général m'a payé, parce qu'on n'avait pas de scooter, bref. Et puis c'était à Vichy aussi pareil, c'était le lycée collé au tien. Toi t'étais en bas. J'étais en bas, ouais, on disait en bas et en haut. Lycée professionnel Albert-Londe, c'était en bas, et lycée général, c'était en haut. Et là on a fait un verset du coup. Mais vous parliez déjà à cette époque, quand vous étiez... On se connaissait de vue. On n'est pas de la même cité en fait. Et on n'est pas de la même génération non plus. Ouais, on a eu deux ans d'écart avant, ouais, ça faisait beaucoup. Ouais, ça faisait beaucoup. Oui, j'ai l'année et sa fille aussi du coup. Mais on se connaissait quand même, ouais. On s'appréciait. Oui, oui, ça se passait plutôt bien, t'étais assez cool, je me rappelle. On se connaissait à travers le basket, parce qu'on jouait au basket aussi, à cette époque. Un peu tout le monde, c'était la mode du basket, je me rappelle. Et puis bon, voilà, je te laisse... Moi, 15 ans, Coulumier. Coulum. Coulum, Coulum la douce, Coulum l'indomptable. Pareil, lycée, du coup, lycée Jules Ferry de Coulumier. Ah, d'accord. Ouais, pareil, voilà. Je suis le dernier, moi, d'une grande fratrie, quoi. Donc, à cette époque-là, j'étais tout seul à la maison, quoi. Ouais, d'accord. Et tous les autres étaient partis, donc c'était quand même assez bon art. Pareil que toi. Voilà, pour vos plus grandes fratries, toi. On était six en tout. Ah, non, ça va, je pense. Dans cet appart-là, en tout cas. Ouais, dans cet appart. Non, en fait, je compte pas les neveux-nièces qui vivaient chez nous, avec l'oncle aussi, qui venait du Maroc sans papiers. Tu vois, ça faisait plus de monde. Une galère. Enfin, ça faisait plus de monde. Et du coup, voilà, non, bah écoute... Vous étiez combien, vous, d'enfants, pardon ? On est cinq. Cinq enfants ? Ah, quand même ! On est quand même, ouais. Parce qu'il y a une grosse, pour des blancs, c'est... Bah, pas mal. Cato, cato. Ah, c'est vrai. Ça équilibre. Exactement, ça équilibre. T'es pas juif, alors ? Non, pas alors, non. Non, non. C'est Benjamin ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'avais une tante un peu Cicera. Ouais. Et du coup, ma mère, pour la faire chier, elle a appelé ses deux enfants, Simon et Benjamin. Ah, d'accord, c'est faux. Ça l'a vraiment rendu folle de rage et ça l'a confirmé dans l'idée qu'il fallait nous appeler comme ça. Ah, d'accord. Ben, j'étais le dernier, sinon, s'il y avait encore, il s'appellerait Kader. Ouais. Et non, bah, cool. Moi, plutôt mauvaise... Enfin, pas très bonne élève moyenne, quoi. Ouais. Et ce qui me sauvait, c'était à chaque fois d'être à peu près marrant, quoi. C'est ça qui me sauvait ma scolarité, c'est que, comme je faisais marrer les profs, et surtout, je n'excluais jamais les profs. C'est-à-dire que je faisais des vannes, mais je les disais assez fortes pour que le prof l'entende. Et en fait, c'est ça qui énervait les profs, c'est d'être exclu. Et voilà, tu étais dans une démarche inclusive. Oui, exactement, déjà à l'époque. C'est peut-être un suceur du prof. Ouais, voilà, c'est ce qui s'appelle être un suceur de... Vous avez entendu la bonne blague ? Voilà, c'était un peu ça. Mais du coup, ça m'a un peu sauvé ma scolarité, parce qu'il me trouvait marrant, et que je n'étais pas... Mais j'étais plutôt nul. Ouais, mais tu étais en lycée général, quand même. Exactement. D'accord, ok, ok. Et ouais, voilà. Pas mal. Zahid, 15 ans ? Moi, à 15 ans, je suis à Paris. J'ai grandi à Paris. Paris où ? Stalingrad. Voilà, donc le crack, la drogue, enfin... Oui, dès l'âge de 8 ans. Je ne vais pas avoir honte. Non, non, moi, j'ai fait un lycée après d'art graphique, mais j'étais nul à l'école, parce que ça m'ennuyait. Quand je ne comprenais pas, et que le prof n'avait pas le temps de m'expliquer, on lâche l'affaire, et puis c'est tout. J'aimais beaucoup dessiner, et puis voilà. Pas de scooter, chez nous, on avait les transports en commun. Pardon. Et puis voilà, non, ma vie était faite de dessins, et puis de... Ben oui, non, comme je n'allais pas à l'école, j'étais absenteillé, je passais beaucoup de temps devant la chaîne Comédie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Elle existe toujours. On n'avait pas la rocarte, ça, pour le coup. Ça ne devait pas jusqu'à chez nous. Ah, mais on n'avait pas M6, déjà. Mais non. Tu vois, c'était vraiment... T'as connu Charlie et Lulu à la fac, quoi. Ouais, ouais, c'est... Mais Vichy, c'est une cuvette, donc ça ne capte pas. C'est un peu comme Marnoble, de toute façon. Bien sûr. Ça fait un peu ça, quoi. La géographie aussi, c'est bien, quoi. Ouais, moi j'aime bien, hein. Et donc, t'étais... Donc t'as arrêté, en fait, toi, en troisième, c'est ça ? Et t'as intégré une école de graphistes après. Non, non, j'ai fait troisième, et après j'ai fait un CAP de dessinateur d'exécution. D'accord. Enfin, j'ai fait. Ouais, je suis pas allé jusqu'au bout. Oui. Après, j'ai arrêté. J'ai bossé. J'ai repris mes études dans une école privée. Et après, vers la fin, sur Twitter, j'écrivais des trucs de merde. On a commencé à me dire, tu voudrais pas écrire quoi, machin. Donc je me suis dit, bah, j'arrête, puis je tente un nouveau truc. Et puis jusqu'à un moment, ça se passe bien. Ok. Dessin, c'est pour faire quel genre de métier ? C'était pour être graphiste, quoi. Ouais, c'était pour être graphiste. Ou illustrateur. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez quoi comme rêve, là, du haut de vos 15 ans ? Alors moi, je voulais être basketeur professionnel en NBA, au D3 Pistons, qui était un club que j'aimais bien. Vraiment, ça, c'était mon objectif premier. Mais bon, c'est vrai qu'en termes... J'étais pas nul, j'étais pas nul, mais j'avais vraiment pas le niveau pour... Mais c'est un rêve, quoi. Tu te dis, qui c'est ? Peut-être que je vais devenir musclé un jour, peut-être que physiquement je vais prendre, et peut-être que je vais... Tu feras des passes un jour, aussi ? Oui, oui, parce que je jouais avec Mounir et je faisais pas trop de passes. Mounir ne jouait pas, du coup. Voilà. Il était... Voilà, c'est lui qui a animé un peu le jeu, quoi. Alors que c'est collectif, quand même, comme sport. À la base, à la base. Mais moi, je viens du streetball, où c'est... On faisait beaucoup de 1 contre 1, je m'en rappelle. Donc, moi, tu me donnes la balle. Bon, ben, 1 contre 5, tu vois. J'essaye de créer le truc, quoi. Mais c'est après que t'as fait du breakdance ? C'est tout. Ah, t'avais dit, on dit pas. Et ouais, non, donc c'était... Moi, c'était basketeur professionnel à 15 ans. Vraiment, le rêve, c'était ça, quoi. Moi, ce rêve était éteint à cet âge-là. Parce que, du coup, moi, j'étais en sport, études, basket. Mais juste avant les 15 ans. Donc, j'ai fait mes 2 ans d'internat. Et puis, à jouer tous les jours. Et à 15 ans, la fidité, voilà, a frappé à la porte. Et du coup, c'était quasiment sûr que je ne ferais pas carrière. Ils t'ont dit, même clairement, je me rappelle de cette histoire. Ben oui, oui, à la fin, tu fais un bilan de compétences. Bon, par rapport à ton mètre 42. Il traîne à 12 ans, en fait. Et à 12 ans, si tu veux, tu ne sais pas qui va exploser. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je me rappelle qu'on était plein. On était tous un peu bons. Et c'était l'époque où ils prenaient un peu de robe, de noir. C'était le début. Parce qu'avant, le basket, c'était un sport de blanc, quoi. Où ça ? En France, alors. En France. En France, global. Enfin, dans la France, le nom, on a connu. C'est un sport de blanc, de bourge, à la base, dans les années 80. Bon, on va dire de blanc, on va dire. Donc, l'un peut aller avec l'autre. Mais, mais... Il dit bourge juste parce qu'il fallait acheter des chaussettes. Et quand on est arrivé, après, il y a... On a vu, nous, après, d'autres mecs de notre génération exploser, quoi. Ils ont réussi à faire plus ou moins carrière. Mais bon, c'est vrai que c'était dur à 12 ans de savoir. Oui, tu ne savais pas. Donc, bon, voilà. Ce rêve-là, moi, a été déjà mis de côté. Et à 15 ans, c'était plus... J'avais envie de quitter la ville, en fait. De changer de ville et de changer d'environnement. Et de commencer à vivre un peu, voilà. Une vie normale. En dehors de ce huis clos, quoi. C'était ça, un peu, mon rêve. J'aspirais à quitter l'environnement. En n'importe quel moyen. Le train, le... Après, voilà, via les études, quoi. C'est un des trucs les plus simples et les moins dangereux. Donc, voilà. C'était un peu l'idée de partir par cette porte-là, quitter la ville et vivre autre chose avec d'autres personnes. Moi, mon rêve, c'était le hockey sur gazon. C'est vrai que c'était un grand break. C'est vrai ? Je t'aurais suivi. Je t'aurais suivi. Tu m'as vu, t'es suivi. J'ai le battu. T'as une tête de hockey sur gazon. Non, moi, putain, j'ai toujours bien aimé faire rire. Mais j'avais quand même des parents qui me disaient, non, mais c'est pas un métier, quoi. Tu peux pas gagner avec ça. Donc, j'avais pas vraiment d'objectif. Je me suis dit, bon, allons au CDI, déjà. Je sais pas ce qu'il y a le CDI. On va aller au max des études que je peux faire avec le peu d'intelligence que j'ai. Et voilà. Mais j'avais pas... Mon rêve, c'était évidemment de faire ce métier. Si, mais en fait, quand t'as tes parents qui te disent, c'est bien, tu t'amuses bien, mais... Ouais, c'est un loisir. C'est un loisir. Du coup, je me disais que c'était pas possible. Voilà. Donc, toujours cette envie-là. Je pense que sinon, je ferais pas ce métier-là. Mais je me disais, bon, on va essayer. C'était difficilement accessible. Oui, oui. Aussi. Et puis, quand t'as tes parents qui te soutiennent pas là-dessus. Oui. Alors que dès la première fois où j'ai commencé à gagner ma vie là-dedans, j'ai tout de suite mes darons qui ont dit, bon, maintenant, c'est ton métier, tu vas dans ça. Oui, oui. Mais c'est normal aussi, quoi. Quand tu as 15 ans... Bien sûr, ça fait flipper. Tu vas pas dire à ton enfant de 15 ans... Tu vas être comédien, t'inquiète pas, ça va bien se faire ça. Ouais, va intégrer le conservatoire. Ouais, ouais, non. Tu seras pieds-nus pendant 6 mois de l'année. Tu joues à une fougère à la fin de l'année. Ouais, voilà. Et en fait, non, mais je comprends. En fait, ça fait un peu rup, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Sachant que j'ai pas du tout une famille très artiste, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et toi, ton rêve ? Non, mais moi, c'était vraiment le dessin. Je voulais soit être illustrateur de BD, où mes cousins, ils recevaient toujours le monde chez eux. Et je kiffais ce que je faisais plantu. Je me disais soit faire des caricatures dans des journaux, tout, tout. Et par contre, moi, j'ai eu l'avantage très tôt de ma mère. Je disais, j'aime faire ce truc-là. Elle voyait que j'étais bon. Elle me disait, bah, fais. J'ai eu cette chance-là, très tôt, de pas avoir ce truc des parents qui me disent, non, fais tes études. Peut-être que ma mère savait que j'étais complètement gogol. Je sais pas. Elle me disait, pas d'études. Ouais, bah, fais. Et toi, t'étais dernier de ta fratrie, au milieu, au premier ? J'ai une grande sœur. J'ai une grande sœur et un demi-frère, mais avec qui, voilà, pas vécu. Donc, j'étais le petit. J'étais le petit. Place très confortable. Le dernier. Le dernier, c'est génial. T'aussi, t'étais le dernier. Ouais, le premier aussi. Ah ouais, fils unique. Pas mal, quoi. Beaucoup de jouets. Toi, toi, t'es l'arabe qu'on connaît pas, toi. C'est clair. T'es fils unique. L'arabe du futur. T'es fils unique avec un scooter. C'est ça. Ouais. C'est ça, mais bon, c'est... Il y a des études poussées. On parlera plus tard, mais ouais, c'était... C'est peut-être du mélange aussi ? Oui, je pense qu'il n'était pas en HLM. Il était très pauvre, je tiens à le dire, comme nous tous, mais il n'était pas en HLM, tu vois. Il n'était pas dans la cité avec tout le monde, quoi. Donc, je me rappelle, quand ma mère, elle le voyait, elle disait, ouais, lui, il n'est pas comme vous. Il est intelligent, quoi. Tu sais, il parlait bien en français, quoi. Parce qu'il était à l'école, à Saint-Geor, un peu avec... Un peu plus rural, donc... Plus mélangé, plus mixte. Voilà. Ouais, t'es... T'as d'autres codes, en fait. On parle français, déjà. Tout jeune. Alors que nous, on parlait plein de langues, on va dire un peu, mais mal... On parlait pas très bien, quoi. Quand on était petit, je me rappelle, le niveau n'était pas très élevé, mais... Ce qui est normal, parce qu'on parlait beaucoup l'arabe, aussi, quoi. Donc, après, à force de vouloir apprendre une langue trop tôt, tu perds... Tu perds le bénéfice... Ouais, parce que moi, dans ma famille, c'est mes grands-parents, en fait, des deux côtés qui sont arrivés en France. Donc, mes deux parents, si tu veux, sont nés en France. Donc, langue maternelle, déjà, des deux parents. Moi, j'ai grandi avec ma mère, dont son père était algérien, et sa mère était française. Donc, c'était un couple mix, déjà. Et donc, à la maison, moi, du coup, pour le coup, je parlais bien en français, quand tu es avec ta mère. Par contre, pour l'arabe, bon... Ouais, c'est vrai que tu galérais un peu. En fait, je ne comprends rien du tout, quoi. Donc, tu gagnes quelque part, tu perds ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et quand, du coup, je vais au bled, c'est un peu un disque-cache, quoi. Ouais, ouais, c'est marrant, ouais. Voilà. Là, il y a un vrai problème de communication. Ouais, et de culture. C'est vrai que la première fois que tu es venu, elle est venue au Maroc. La première fois, c'était avec nous, je me rappelle. On est partis au Maroc. On avait 20 ans, dès qu'on a eu une voiture, on est partis au Maroc. Et Mounir, au Maroc, c'était sa première fois et tout, c'était marrant, quoi. Il ne comprenait pas le principe du vendeur de rue. Tu sais, il y a des vendeurs dans la rue qui crient, j'habille, tu sais, il vend... Il ne comprenait pas. Il me dit, mais qui crie dehors ? Je dis, mais c'est le vendeur. Il me disait, mais pourquoi il n'a pas un fonds de commerce, comme tout le monde ? Comme tu parles, le truc, quoi. Et tu n'es jamais allé en Algérie, alors ? Si, je suis allé une fois avec mon grand-père, il y a une petite dizaine d'années, là. Ah oui, non, pas petit. Non, non, on est vraiment adulte. Il fallait y aller, donc on a réussi à le faire ensemble, voilà. Découver un pays très beau. Pas forcément... Fais gaffe, fais gaffe à ce que tu vas dire. Non, mais bon, le tourisme... Non, dis-le, dis-le ! Non, mais j'ai vécu au Maroc et je suis en Algérie après, donc tu vois. Oui, t'as les deux, quoi. Parce que t'es originaire des deux, aussi. Voilà, c'est ça. Mais voilà, du coup, c'était super. Mais quand tu... Je pense qu'en tant que touriste, ça ne doit pas être super cool, mais quand tu vas avec la famille, avec les franches et tout, t'es dans le pays, c'est bien. Mais voilà, le rapport au tourisme, c'est vrai que c'était pas le Maroc, quoi. Oui, 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 ben c'est pas un pays touristique. Mais, mais, ouais, donc je connais les deux. Et comment tu te sentais en tant qu'arabe ? Pas comme les autres arabes ? Euh... C'est trop classe, il était hyper original, quoi. Tu vois, donc il avait la cote. Comment lui, il le vivait, ça, c'est comment toi, tu le voyais ? Ben, on avait la rache. J'ai lu la biographie de Jean-Messi Haar. C'est bien sûr, moi. Non, mais en fait, vous me sentez bien partout, en fait. Tu vois, j'ai pas, et vu que, quand j'ai commencé à traîner avec vous, en tout cas, j'ai jamais ressenti de rejet. Oui, oui, c'est vrai. D'une part, donc bon, ben, du coup, tu réfléchis pas. Oui, oui, c'est vrai, c'était cool, ce quoi. Non, non. Et du coup, c'était... Vrai sens de l'intégration, tu vois. C'était pas communautaire. Vous avez profité de son scooter ? Non, 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 pas trop, d'ailleurs. Jamais, même, j'ai envie de dire. Ouais. J'avais pas trop confiance, c'est faux. Ouais, ouais, tu me prêtes ton scooter, non ? Ben, l'histoire est réglée, quoi, tu vois, tu peux pas... Mais bon, l'avantage qu'il avait, lui, il avait la cote avec les filles arabes. J'en ai raison. Parce que, du coup, ben oui, parce que, du coup, les filles arabes, elles disaient, c'est un arabe pas comme les autres, il est pas sauvage, il parle bien français, enfin, il est... C'est très grave, c'est pas... Non, mais comme nous, on était arabes, voilà, on avait les vêtements en sac-matique, on avait des sabres, tout le monde. Non, mais moi, je parle des arabes de nous, des arabes de Provence, dans ma ville, précisément. Et il y avait aussi la cote avec les blanches, parce que c'était pareil, un arabe, donc, c'était les années 90, donc c'était une époque bénie pour les arabes. Mais en plus, il était sympa, quoi. Ouais, mais bon, c'était un double enfant, du coup, ce machin, parce que, vu que, voilà, il y avait cette mode, un petit peu, Mafia Carfri, et tout, genre, voilà. Mais bon, ben, du coup, certaines filles, elles voyaient, tu vois, un truc, et puis, à l'usage, elles se disaient... Ah, oui. Parce qu'il y avait un peu le côté bad boy, tu vois, caïra. C'était pas une caïra, ouais. Bon, et donc là, du coup, il y avait un ascenseur émotionnel, et bon, ça marchait pas forcément. Pardon, c'était la pause. Ouais, excuse-moi. Ben, je suis en retard, je suis en retard. Oui, bien sûr. On est toujours, vous avez toujours 15 ans. Oui. Vous aviez vos rêves, là, que vous venez de donner. Ouais. Et les 5 ans qui arrivent, là, jusqu'à vos 20 ans, vers quoi vous vous dirigiez ? Ben, écoute, c'est une très bonne question. De 15 à 20 ans, c'était un peu... Moi, j'étais encore à Vichy, toutes ces années-là. Vu que j'ai fait un BEP, qu'après, je me suis fait virer, j'ai refait un autre BEP derrière. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, 20 ans, c'est... Jusqu'au casse-sais ? Ouais, mais tu vois, 20 ans, c'est l'âge du bac, et c'est là où tu pars, quoi. Mais de 15 à 20... Non, non. Non, pour moi. 30 ans, j'ai le brevet, et après... Oui, c'est vrai, parce que du coup... J'ai 18, 18, 18, 18, 18, 18. Mais 20, moi, parce que du coup, vu que j'ai... Voilà, je me suis fait virer, après j'ai refait un BEP. Quand tu fais un BEP, tu perds encore un an, plus un an, ça fait deux ans. Bien sûr. Et après, ouais, donc, j'ai fait une première d'adaptation, pour essayer de m'élever un peu socialement, pour intégrer le lycée général. Mais c'était cinq années, tu vois, où c'est la galère, quoi. Vraiment, moi, j'ai des souvenirs de 15 à 20 ans, je ne sais pas pour toi, Mounir, mais on s'ennuie, quoi. Beaucoup, beaucoup. Alors, du coup, on rigole, vu qu'on galère, mais je pense que c'est à peu près pareil. Non, parce que 15-20, du coup, moi, début de lycée, et je comprends très vite que ça va être, c'est ça, ma seule porte de sortie, du coup, moi. L'école ? Ouais. Du coup, à un moment, je veux se concentrer, donc, voilà. Mais tu n'as jamais pensé aux stupéfiants, au rap ? Non, mais, ouais, je savais que je n'avais pas forcément... Ah ouais. Tu n'avais pas la fibre. Pas trop de résistance au stress, donc... C'est vrai, j'ai mal servi, allez, prends tout. Et donc, voilà, ça va très vite, et je découvre mon lycée, je découvre la sociologie, tu vois, le concept sociologique, je ne vais pas développer, mais je comprends que je dis, ah, en fait, il y a des moyens de s'en sortir. Voilà, ça m'explique un peu les règles du jeu, voilà, comment les études peuvent te permettre d'un peu bifurquer, de ne pas rester dans la voie potentiellement qui était définie. Donc, voilà, moi, ces cinq ans-là, c'est... En gros, je me construis autour de ça, et je me dis, allez, ça va être ma porte de sortie, et après, moi, j'ai mon bac à 18 ans, et après, je pars à Lyon, ça a mon deux ans, je suis à la fac, et donc, là, c'est vrai, je me découvre, je me révèle un peu à moi-même, et je découvre plein de choses, et je me dis, ah ouais, en fait, tu rencontres d'autres types de personnes à la fac, et tout, et donc, c'est les années de l'ouverture, moi, voilà, de 15 à 20. En quelle discipline, la fac ? J'ai fait sciences politiques. Oui, donc, déjà, ça... Ok. Toi, vas-y. Allez, bon courage, les gars, sciences politiques, et vous ? Parce que je voyais que ça taillit sur le bac, alors. Bah, mon premier Rubik's Cube, moi. Je vais être honnête, entre mes 15 et mes 20 ans, je suis incapable de dire concrètement ce que je veux, ce que je fais. Bah, tu bosses, quand même. Ouais, ouais, je bosse, en fait. Tu bosses déjà. Vu que j'ai arrêté... Bah, du coup, j'ai arrêté le lycée un peu avant l'heure, j'ai fait un peu plein de trucs, et je suis incapable de dire de quoi c'est fait, ce que j'en ai tiré. J'ai juste profité de ces années-là, parce que je savais que... J'étais déjà conscient du fait que... Que j'étais à un âge où j'avais le droit de me tromper, faire quelque chose, rater, retenter autre chose. Pas mal. Ouais. Du coup, j'ai fait un peu... Un peu... Plein de choses, sans pour autant évoluer, parce que c'est normal... C'est pas l'âge à laquelle tu peux vraiment construire des vrais trucs. Donc voilà, ça a surtout ressemblé à ça. Et quand vous dites que vous travaillez, c'était quoi ? Une boîte de sondage par téléphone. Oh ! Moi aussi, j'ai fait ça. Mais non ! Mais tu vois... Tu t'appelais comment, tu t'appelais comment ? Monsieur Nijan. Oh ! Monsieur Vialla. Ah, pas mal. C'est intéressant ce qu'il dit. Après le lycée, en fait, il dit ouais, j'ai bossé. Comme si c'était normal, en fait, tu vois. C'est ça qui est intéressant, parce que ça, c'est le discours d'un Parisien. Vous avez arrêté de parler comme des énarques ? Non, mais... Comme si c'était normal de bosser. Enfin... Non, parce que nous, on ne pouvait pas se dire ça. Vichy, je me rappelle, tu ne pouvais pas dire, bon, si l'école, ça ne marche pas trop, pas grave. Je vais prendre un petit taf, tranquille, ça va me faire un peu d'oseille. Nous, on a découvert ça quand on est venu à Paris. À 25 ans. Ouais, à 25 mois à Lille. Le travail. Le travail, genre les instituts de sondage. Moi, j'avais, ouais, 25 ans, 27 ans. C'est là où j'ai commencé. J'ai dit, putain, c'est pas mal quand même. T'es là, ils prennent n'importe qui. Il y a que des anciens co-détenus, tu sais. Et t'es là. Ouais, ben, il n'y a que des profils bizarres, en fait. Tu bosses la journée, t'as soit des étudiants, soit des gens à la retraite qui veulent un peu arrondir leur truc. Exact, exact. Soit des gens très marginaux. Moi, je sais que là où je bossais, il y avait plein de gens qui avaient des tatouages sur le visage et tout et tout. Des femmes voilées. Beaucoup de femmes voilées aussi. Beaucoup de femmes voilées. Donc, il y a des gens qui savent, qui n'auront pas de travail ailleurs, ben, ils venaient bosser là, quoi. Et qui vous donnait vos noms ? Moi, c'est moi qui me les... Ouais, ouais, tu te trouves toi-même, en vrai. Tu peux donner ton nom, moi. Tu peux donner ton vrai nom, mais tu sais très bien que ça décroche. Enfin, ça répond beaucoup moins. Après, tu t'amuses. Monsieur Belkacem, t'imagines ? Non, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, tu raccroches. Monsieur Nijan, tu vois, là, tu es peut-être plus ouvert. Oui, mais nous, après, on avait découvert qu'en vrai, tu peux donner le nom que tu veux, ils ne t'écoutent pas. Ils veulent surtout savoir si c'est là pour vendre un truc. Et du coup, nous, on avait un petit jeu de donne des noms bidons. Monsieur Roberto Carlos, Monsieur Piège en Haute-Mer. Monsieur Boutou, nous aussi, on faisait ça. Monsieur Piège en Haute-Mer, c'était pas mal. Ah ouais, pas mal, ouais. Mais est-ce que tu utilisais la technique... Parce que moi, c'était pour l'IFOP. Donc, c'était l'Institut français. Et j'appuyais bien sur le mot français. Parce que dans l'inconscient des gens, quand tu dis que c'est l'Institut français... Français ! Pardon, français. Oui, parce qu'ils avaient ce truc de... Ouais, vous êtes un call center en Tunisie. Ouais. Non, je parlais... Je n'ai pas d'accent. Et j'avais quand même ce truc-là de... Oui, vous êtes dans un call center. Et puis, Capital sortait. Parce que c'est à une époque où les agences de sondage aient commencé à pop un peu partout. Capital avait expliqué que, en gros, les sondages rapportaient 100 000 euros par truc de sondage. Et les gens croyaient vraiment qu'une fois qu'ils avaient répondu, ça nous avait rapporté 100 000 euros au mec qui est derrière le téléphone. C'était un peu bidon. Ouais, ouais. Tu vois bien que les gens, des fois, ils ne comprennent pas tout. Alors qu'on était payé 8 euros de l'heure. Beaucoup de gens ont deviché, par contre. Ouais, c'est normal, c'est normal. Et moi... 15 à 20 ans. 15 à 20, donc lycée. Et puis moi, j'arrive à Paris à 18 ans. Donc, je dirais, lycée, c'était cool, quoi. Beaucoup de fêtes. Beaucoup de... Je pense surtout à l'année du bac. Ouais. Voilà. Et arrivé à Paris, moi, je découvre la vie, quoi. Ouais. À Coulumier, il n'y avait vraiment rien à faire à partir de 19h, quoi. Ouais. Donc là, je fais... Oh ! C'est quoi cette happy hour, là ? La bière à 3 balles. Là, attends. Et là, c'est la chute libre. Ouais. Et si je joue de l'accordéon ici, on me donne des pièces. Non, non. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Donc, j'ai un peu découvert, mais... Tu bossais de 18 à 20 ? Non, non, non. L'école ? Ouais, ouais. Tu m'en regardes. Job... Tu m'en regardes. Non, non. J'avais genre le baffa, donc l'été, quoi, si tu veux. Ah. Donc, je faisais ça, quoi, l'été, quoi. J'ai eu de la chance que mes parents... Ah, tu ne bossais pas trop, alors ? Non. Ah, bien vu. Non, non, ouais, ouais. Mais bon, bien vu. Et en même temps, je me dis... Mes parents nous disaient... Vraiment, l'été, c'est de travailler, je pense, pour aussi un peu que ça nous cadre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on aurait dû, tu vois, même avoir un petit job, ça nous aurait... Moi, en tout cas, ça m'aurait peut-être un peu plus cadré au début, je pense. D'accord, d'accord. Mais avoir un job étudiant où tu fais juste 6 heures, j'en ai fait, tu sais, des trucs que tu donnes les journaux, tu vois. Les inventaires. Ouais, ouais, voilà. Mais en vrai... Ouais, pas trop, quoi. Non, pas trop. Mais... Mais tu avais un appart, tu as l'air, à Paris, quoi. Exactement. Ah, dans le 15e. Exactement. Oui, oui, c'est bon, je me souviens. À 18 ans. À 18 ans, un petit 11 mètres carrés. Voilà, très bien. C'est bon, je payais pas de loyer, donc c'était génial, tu vois. Oui, oui, c'était cool. Donc, voilà. Et donc, je découvre, effectivement, mais que... En fait, tu peux tout faire. En fait, c'est fou, quoi. Vraiment, tu peux aller manger à 3 heures du matin, tu peux... C'est vrai que quand tu n'es pas au courant, ça me dit pas plus tard. Il y a des plateaux. Non, mais il y avait des plateaux. Moi, je suis allé en voir sans... J'avais toujours sans envie de faire ça. Et donc, je suis allé voir par curiosité. Je me souviens d'aller au CAF et au SCAR quand je suis arrivé, tu vois. Oui. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de scènes ouvertes. Non, non, non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait 4 ou 5. Et du coup, j'avais fait... Enfin, du coup, c'était le premier truc, c'était plus ça, quoi. C'est vraiment la découverte de... De la vie. Oui, de la vie, quoi. Toutes ces possibilités et tout ça, mais sans aucune structure. C'est-à-dire que c'était plutôt le bordel et dans ma tête et dans ma vie, quoi. Ça, je faisais n'importe quoi. C'est peut-être un truc qui est différent de quand tu es parisien. Parce que moi, inconsciemment, tout ça, c'était déjà là. Ouais. Ok, je suis à Stalingrad, mais en vrai, à 5-10 minutes de chez moi, ça y est, c'est déjà plus la même ville, limite. Et en gros, tous ces trucs de soirées, de sorties, de musées, etc., vu que t'as grandi, tout était déjà là, ouais. C'est un peu... Après, c'est un petit peu un truc de... De parisien. Ouais, de parisien, complètement. Et du coup, il n'y a pas eu ce truc-là de... Bon, maintenant, il faut que je profite et que je fasse tout ça, ouais. Ça s'est fait petit à petit. Ouais, c'est normal. Quand c'est en bas de chez toi, tu calcules moins. Ouais, bien sûr. C'est normal. C'est comme nous, les gens nous disent, ouais, l'Auvergne, tu te rends compte, t'habites en Auvergne. Je rigole les deux. C'est vrai, je me suis dit, tiens, commence par un mensonge. Ok, ouais. Non, mais je me suis auto-censuré. Allez, une petite carotte pour Zahid. Donc, Benjamin, vous arrivez à Paris à 18 ans. C'est ça, exactement, ouais. Pour l'école ? Pour... J'ai fait une fac de droit, donc pareil, grosse erreur. Ah ouais, ouais. Assas. Ouais. Bon. Ah ouais. Beaucoup de blonds-yeux bleus. Bon, voilà, sympa. Mont ton tatouage. Ouais, ouais, putain. Attends, justement, c'est un aigle sur... Le but faux raisonnable. Ouais, ouais, ça, j'ai un peu découvert ça. Ça m'avait un peu marqué. Un peu où j'ai fait, ouais, en gros. Si tu veux te sociabiliser, il faut aller un peu se faire les... Imposer les post-clopes de la fac et tout. Et du coup, j'étais dehors, tu sais, avec mon café, tu vois, essayer de fumer des clopes, machin, et tout. Et la plupart venait me voir, ça va, machin, tu viens de quel lycée, toi ? Je disais, bah, lycée Jules Ferry. Ah ouais, dans le 7ème ? Non, non, dans le 77, et tout. Ah, ok, ouais. Et vraiment, je me suis fait aucun pote. Ah ouais, ouais. C'était un pécor. Et tu sais, comme il y a Melun, Assas, tout le monde me disait, mais pourquoi t'es pas à Melun ? Ouais. Bah, je sais pas, non ? Ouais, je voulais vivre un peu. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai tenu 6 mois, je crois. J'ai tenu 6 mois à la fac. Ça devait pas être simple, ouais. Non. Non, c'est un peu l'enfer. Et puis, ouais, c'est quand même bien droite-droite, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, ouais, ça n'a pas trop matché. Et j'ai bossé, je crois, cette année-là, tout de suite après, à la Tour Eiffel. C'était plutôt très cool. J'étais pas très loin. Mais j'étais dans les boutiques. Porte-clé, bouteille de... Ouais, voilà. C'est clair. Bordel, les Tours Eiffel, Bunga, Def. Tu dis, arrête, Malboro, les gens. Enfin bon. Et ça, c'était plutôt stylé comme... T'avais encore droit. Ouais, voilà. Job, ça, c'était vraiment stylé. Ah ouais, bien sûr. Tous les matins, j'allais bosser à la Tour Eiffel ou le soir, parce que là, t'avais deux trucs. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ah ouais, pas mal. Bref, mais ouais, du coup, fac de droit. Et j'ai fait, voilà, non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Et donc, après, je suis allé dans la communication parce que je me suis dit, mais en fait, ce que j'aime, c'est un peu faire rire et du coup, qu'est-ce qui s'en rapproche dans la communication ? Pas du tout, en fait, je crois. Non, c'est pas très drôle, non. Mais après, je suis allé, du coup, dans une école et c'est là où, où en fait, je me suis rendu compte quand t'es vadant un peu plus que t'aimes, j'ai, tu vois, Nils, un de mes meilleurs potes qui est hilarant. On s'est rencontrés là et c'est là en fait, on était dans une école genre dans le 16e, je me suis dit, oh là, ça va être pire qu'à ça, ça va être l'enfer et tout. En fait, on n'était que des gens de province quasiment. Et c'était trop bien et tu vois, les gens s'appellent une province. Dans la classe ? Ouais. Tu t'es inclus en Coulumier parce qu'on est, ouais. En fait, on était tous comme moi de Coulumier où c'est des gens qui habitaient dans le 7-8 très loin, dans le 7-7 très loin. En fait, on était tous et ceux qui étaient parisiens purs, j'avoue, c'était d'autres groupes. Ils n'étaient pas avec eux en fait. Ah ouais, il y a une vraie scission. Ouais, quand même. L'odeur. Ils avaient des chaussures toutes neuves. Et pas en bois. Pas en bois. Des souliers neufs. C'est marrant parce que Coulumier, justement, c'est en Ile-de-France. Ouais, mais en fait, c'est assez... C'est loin, putain. Ouais, ouais, c'est loin. C'est à une heure de Porte de Bercy et c'est vraiment en train de Gare de l'Est. C'est une heure, je crois. Ligne orange, là. Ouais, le P, ouais, c'est possible. Ouais, le P. Et en fait, si tu veux, les gens ont l'impression de... Tout le monde, à chaque fois que j'allais ailleurs qu'à Paris, les gens disaient quand je disais de Coulumier, si tu es, tout le monde disait ouais, t'es un Parisien. Et au Parisien, j'étais un mec de Provence. ouais. Mais en fait, si tu veux, tous mes potes sont... Une grosse partie de mes potes là-bas sont agriculteurs et là, t'as des voisins à un kilomètre. Ouais, ouais, c'est la campagne. C'est quand même la campagne. Là où je suis Coulumier, c'était quand même le... la mégalopole, quoi, du... Avec mot, t'as mot, Coulumier, ouais. Mais mot, c'est plus... C'est beaucoup plus grand, ouais. C'est la street, un peu, moi. Ça dépend, il y a des coins, mais... Hein ? T'as des grossités, quoi. Oui, mais... Ça reste cool, si... Ouais, il y avait parce qu'ils ont détruit un peu, grâce à... Jean-François. Les Meldouas. Ouais. C'est le nom des habitants de nous. Les Meldouas. Les Meldouas. Et du coup, l'arrivée sur Paris pour vous, Camille ? Ben, pour moi, c'était en 2006-2007. 2007. Ah, le biais de l'école, non, non, pas du tout, par le biais de Mounir, qui est habité là-bas. Il habite à Clichy-la-Garenne, il faisait ses études pour être journaliste au CELSA, 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 à Neuilly, là. Et donc, il habitait à côté à Clichy-la-Garenne. Et il m'a dit, voilà, je vais te faire un stage, moi, pendant six mois, un truc comme six mois ou quatre mois, je ne sais plus. les deux mois. Voilà, et du coup, si tu veux, je te sous-loue, je te sous-loue mon appart pour, un appart humide, ruche en ce midi, à porte de Clichy, putain, c'était 400 balles. C'était pas cher. C'était pas cher. 400 balles, c'est tu de l'art ? Enfin, c'est tu de l'art. C'est tu de l'art. 400 balles. F1, F1 et demi, mais mal fait avec une souris, enfin bref. Mais merci, c'est sympa. Et l'ingratitude vue sur le ciletier. Et quand t'es venu, en fait, après, t'es pas jamais reparti. Après, je suis pas reparti, ouais. Ah ouais, quand même. Je suis venu à la base, je me suis dit... Qui fait ta life à la capitale, quoi. J'étais à Montpellier. Ah ouais, d'accord. J'étais à la fac à Montpellier et c'était bien, mais c'est le... Comment ? C'était une mentalité un peu... J'avais du mal un peu à m'intégrer. Tu vois, c'était une mentalité un peu spéciale. Donc je me suis dit peut-être je vais aller. Et puis je trouvais pas de taffes. D'accord. Surtout après la fac. Dans le sud, je m'en rappelle, j'avais réussi à avoir un entretien à Aldi à Lunel derrière un champ de maïs. Tu connais Lunel ? T'es sur le point de nous dire que tu t'es fait recal de Aldi ? Non, en fait, j'ai pas pu y aller en fait. Parce que il n'y avait pas de moyens de transport. Mais non. Et j'ai dit putain. Et là, c'était un truc en alternance, un BTS en alternance que je devais faire. J'avais au moins 29 ans. Mais j'avais pas de diplôme, tu vois. Donc je me suis dit faut que je sois en cours en alternance. Et ouais. Elle m'a dit mais t'as une voiture parce qu'il faut aller à Aldi à Lunel. Non, non, mais je vais me démerder pour l'entretien. Elle m'a dit ouais, parce que t'as un super beau CV. Parce que j'avais fait le ramassage des poulets. Enfin, j'avais fait castration de maïs. Ouais, j'avais quand même une expérience. D'agroalimentaire. D'agroalimentaire. Et ouais, putain, c'était dur. Et puis quand je suis venu à Paris, après, c'est là où tu découvres un peu quand même un peu la vie, quoi. Parce qu'il y a du boulot. Il y a de la vie, quoi, partout, quoi. Et puis c'est tout le temps, tu sais. Donc c'était, moi, quand je suis arrivé, en 2007, que Mounir, il me laisse gentiment son appart pendant quelques mois, le temps de trouver moi un truc. Et bah, c'était merveilleux. Tu découvres, ouais, le taf, le... Mais l'argent, t'as un peu d'argent, quoi. Parce qu'avant, quand t'es étudiant, t'as la bourse, t'as 400 balles par mois, putain. C'est de là que te vient ce... C'est un... Non, mais c'est vrai que 400 balles par mois, bon, moi, je suis un berbère, donc je gérais. Mais putain, quand j'ai commencé à toucher 1200 euros par mois, putain. 1200, les gars. Ouais, non, mais c'est... C'est pas rien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Évidemment. Et donc voilà. Voilà, moi, je peux parler d'argent pendant longtemps. Pas le problème, mais... Ouais, on est arrivé à cette époque-là, 2007. Moi, juste après Mounir, en fait. Et après, et quand il est revenu récupérer son appart, moi, j'ai fait un peu de coloc après. Ok, d'accord. Je fais un peu de coloc. Mais toujours pas de scène, rien à ce moment-là ? Non, toujours pas. J'ai commencé à 30 ans à peu près. D'accord. Tard, tard. Tard, parce que bon... Mais bon, j'ai pas envie de griller la chronologie. Non, c'est pas pour toi, mais moi, j'ai commencé, ouais, première scène, c'était au Chanchemane. J'avais 29 ans. Chanchemane que tu connais, le Chanchemane. Première scène aussi. Ah bah, mon temps. Oui, mais pas à Chanchemane, moi, c'était le Café de Paris, mais c'est après pas le Chanchemane. D'accord, d'accord. Eh ben... Mais si. Non, c'est un pote de mon cousin qui faisait des... qui avait lancé un plateau. Et c'était au Café de Paris. Ça s'appelait Jimmy Cabareguet. Et mon cousin m'avait dit, vas-y, viens faire un passage, on est entre nous. Ouais. Et j'avais fait un passage, et puis ils ont refait une session, et ils ont fait une troisième session. La troisième session, il y avait sur le plateau Guy Edré, Pierre-Emmanuel Barré, et d'autres gens. Et en fait, ils ont fait, ça se professionnalise. C'était un truc entre potes pour se marrer. Et là, ils avaient vraiment des gens pro dont c'est le métier qui venaient faire le plateau. C'était noir de monde à chaque fois. Et du coup, les gars ont un peu paniqué. On fait, non, mais on arrête. Ah, d'accord. Bah oui, bien sûr. Et du coup, moi, je suis retourné. On a perdu le succès. Mais moi, ça m'a fait kiffer. Et à ce moment-là, j'ai dit, putain, c'est marrant de faire de la scène. Et t'as fait comme ça ? Non, et après, j'ai eu une grosse période pendant trois ans, quatre ans, à jamais remonter sur scène. Mais du coup, j'ai fait, ah ouais, putain, ça peut être sympa. Mais voilà. Mais moi, c'est un peu, alors pas exactement, mais genre, je fais une scène au changeman qui se passe bien d'ailleurs. Mais comment, excuse-moi, pareil, je te grille un peu la priorité, mais comment tu passes de, je viens m'installer chez mon pote à, tiens, je vais y aller au changeman, quoi. Comment ça ? Alors, c'est une bonne question. C'est venu d'un... Une rencontre d'un gars qui t'a dit, il y a de l'argent à se faire. Même pas. Non, c'est un pote à moi qui me dit, en gros, ouais, t'es marrant, mais t'as pas le courage de monter sur scène. non, non. Et moi qui lui réponds, si, tu vas voir, c'est facile pour moi. ok, d'accord. Au début, ça part un peu en rigolant. Et puis après, je commence à regarder, comme toi, un peu les scènes ouvertes. Et puis du coup, je me dis, putain, c'est chaud quand même. Ça fait peur, quoi. Ah, t'es allé voir. Ouais, je suis allé voir. Je me dis, attends, on va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai vu des gens, tu sais, prendre des billes. Bien sûr. Ah, t'as vu ? Ça fait flipper, ouais. Ça fait flipper. Tu dis, putain, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Et puis après, j'ai mis longtemps, j'ai mis un an entre, t'inquiète, je vais y aller, et y aller. Et puis après, je suis allé, ça s'est bien passé la première, comme souvent, non ? Ouais, la deuxième est à chier, ouais. Bah, Mais c'est tout le monde alors. Oui, parce que t'as trop de confiance. Moi, ma première, ça se passe bien. Parce que Zahid, qui est co-auteur de Binge, moi, je l'ai rencontré, il était humoriste. Ouais, il faisait de la scène aussi. Il faisait de la scène, je ne dis pas humoriste. T'avais pas de spectacle, mais tu faisais les plates. Ouais, j'avais un 10 minutes, quoi. Comme 95% des humoristes. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ils se disent humoristes, mais ils n'ont que 10 minutes. Oui, c'est pour ça que je me disais pas humoriste. oui. Non, moi, je crois que mes 4, 5 premières, elles se passent bien. Et dans ma tête, c'est vraiment beau. Facile. C'est comme ça, bah, dans 6 mois, l'Olympia. Ouais, ouais, c'est souvent, ouais, c'est ce qu'on se dit. Et puis, tu vis ton premier bide, là, la vie change un peu. Beaucoup d'humilité d'un coup. T'as rien dans les droites. Dans les bides, bouche sèche, ouais, ouais, je me dis, ouais, c'est des espaces géniaux, là. Et tu, ouais, on peut parler de, ouais, on peut parler, moi, je me rappelle du, c'est pas un vrai, vrai bide, mais c'était quand même un bon bide. Ah bah, attends, j'en ai un en tête. Changeman, changeman, donc, ma deuxième, du coup, ma première, je cartonne, genre, vraiment gros rire. J'écris même pas, je fais des petits tirés, les gens sont morts de rire. Donc, je me dis, c'est bon. Comme toi, je me dis, ouais, c'est trop facile. Et la meuf, donc Françoise, elle me dit, ouais, c'est excellent, c'est ta première scène, mais tu te rends pas compte, il faut que tu reviennes. Je dis, ouais, je vais revenir, quand j'aurai décidé, non, non, non. Et je fais un peu le malin, tu vois, et je me dis, bon, bah, je vais partir sur un nouveau sketch, vu que ce 10 minutes était torché vite fait, je vais en faire un autre de 10, facile. Et je pars sur un autre, et je passe, et j'invite tous mes potes cette fois, parce que vu que j'étais trop marrant, bien sûr, j'invite une vingtaine de potes, je dis, ah, mais vous êtes pas au courant, je suis humoriste, moi j'ai pas dit comme toi, j'ai dit, je suis humoriste, je suis le plus drôle, et donc ils viennent à 20, et il y a ma nièce, même, il y a ma nièce qui a mon âge, on est des arabes, tu vois, ma nièce qui a mon âge, elle était venue, je me rappelle me voir, elle me dit, ah, c'est vrai, et tout, bah, vas-y, on a hâte de voir ça, et tout, et puis je passe après, Foudil Caïbou, qui était très fort, mais moi je me rappelle, quand je commence à faire, à aller voir des scènes, et tout, et tout, l'un des premiers que je vois, c'est Foudil, oui, c'est la première fois de ma vie que je pleure de rire, ah ouais, j'ai jamais, on a jamais revu, on a rarement revu ça d'ailleurs, un gars qui était, dans une énergie pareille, aussi, en tant que débutant, tu vas dire, mais pourquoi on t'a fait passer derrière lui du coup ? Ben, non, c'est le hasard en fait, c'est le changement, c'était vraiment un hasard, ah ouais, c'est vrai, tu vois, et pas de bol, Foudil Caïbou arrive sur scène, bon, dès les 10 premières secondes, je me dis, waouh, lui, putain, il est marrant, et puis tout le monde rigole, et moi je suis le premier, déjà je suis surpris de voir un gars aussi fort, alors je suis mort de rire, je suis mort de rire, et puis, vers la fin, je me dis, merde, c'est moi après, et je suis pris de panique en fait, qu'est-ce que je peux faire après quoi, je suis mort en fait, et ben j'étais mort, et je suis arrivé, et ben bide, en plus il y a tes potes, et tu sais, tu descends, tu cherches, tu sais, le regard de tes amis, non, qui sont censés te soutenir, tu vois, un petit, ça regarde les pompes, ça regarde les potes, j'ai jamais demandé à des proches, de venir, moi j'ai fait cette erreur là, et puis c'est des cruels, c'est des mecs, ils sont pas très sympas quoi, je me rappelle, ils sont sortis, donc il y en avait, ils finaient mon regard, et donc je vais, je vais vers un, et je lui tape, c'est moi genre, je vais, je lui tape la, je fais une tape sur l'épaule, il m'a répondu, il m'a dit, on lève ta main, t'es nul, 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 je suis venu ce soir, en plus j'ai ramené une meuf, t'es nul, j'avoue, je vais déplacer des gens pour être nul, ouais, non mais c'est terrible, et je me rappelle, bon je l'avais dit l'autre jour aussi, mais j'avais dit, j'avais dit, au gars qui m'a dit, t'es nul, pour me défendre, j'ai dit, ouais mais cette fois-ci, je crois que j'ai eu un petit problème d'écriture, tu vois ce mot-là, écriture, j'étais mort, après il m'appelait, déjà mille deux mots passants, oui, c'est un problème d'écriture, t'es mort, t'es fini, un truc comme ça, t'es fini, t'es fini, moi je fais, je ne fais plus trop de plateaux, etc, mais je n'en ai pas fait beaucoup, en vrai, et pour, le bide, le premier, le premier, en fait, quand j'ai commencé, on était deux sur scène, donc en fait, les bides, je ne m'en souviens pas, vu qu'on était deux, en fait, tu te marres entre toi, et lui, et du coup, on s'en battait lesquels, on t'en battait un peu, et riais aussi du bide des autres, ouais, et je riais beaucoup du bide des autres, oui, je m'en rappelais, et comme j'étais avec une sécu, on pouvait bider, on s'en fichait, parce que, vas-y, marre-toi, moque-toi, moi je m'en fiche, je m'amuse, ouais, on est deux, donc on s'amuse, donc si on bide à deux, c'est pas la même chose, mais j'ai bidé tout seul, du coup, ensuite, une fois que j'ai plus étendu, j'ai plus jamais fait de scène ouverte, parce que je me suis tellement moqué des autres, si, je vais pas risquer d'y aller, et, il y a une fois, la secret de connexion, qui faisait un, mais j'étais là, oh putain, qui fait un plateau, au tas de 10 heures, et le gars me demande, c'est pas il me demande, c'est il m'oblige, ouais, ouais, secret de connexion, quoi, tu sais, il fait, t'es dispo, c'est tel jour, il faut que je vois, non, non, t'es dispo, je suis dispo, grave, et pareil, je fais le malin, j'emmène ma meuf, voir le, c'était le début, où on était ensemble, c'est la première fois, qu'elle le voit sur scène, c'est la première fois, qu'elle me voit sur scène, je lui dis, bah viens, viens, tu vas voir, c'est un plateau, machin, franchement, il n'y avait pas, full, full dans la salle, il y avait peut-être 50 personnes, tu vois, et j'arrive, et je viens avec le personnage du beauf, donc Nuklong et tout, avec le public de la secret de connexion, et là, je vois dans le regard, les gens ne captent pas si c'est vrai, si c'est un perso et tout, et je fais que des allusions, la rencontre entre l'artiste et le public, ah non, il n'y était pas, du tout, et je me souviens que je ponctuais chaque vanne, chaque chute, par un égoût clément, machin, pas de rire, après, il faut connaître, voilà, et c'était mes chutes de chaque vanne, c'était, après, il faut connaître, après, il faut connaître, donc quand tu dis ça, c'est vraiment une catastrophe, je crois que le seul qui se marrait dans le fond, c'était Javille, je me rappelle, et je vois ma meuf, à côté de la porte, comme ça, c'est le visage se décomposer, ne me dis pas que c'est ça son métier, c'est genre vraiment son taf, mais il est nul, il est vraiment nul, et donc je sors de là, et je crois que ce qui m'a sauvé, c'est que le lendemain, je jouais mon spectacle, et je savais que c'était plein, ou que je dis à ma meuf, non mais reste, non reste, reste, viens demain, viens demain, je jure demain, ça sera super, mais ça m'a sauvé, mais ouais, ça s'est allé bien. J'ai d'ailleurs un selfie avec toi, de cette soirée, c'est possible, une catastrophe, où je suis mort de rire, et tu as le regard dans le vide, je vais la retrouver, c'était vraiment une catastrophe, voilà, bref, pardon. Non, moi je me souviens d'un bide, pareil, une période où je suis un peu en confiance, et je me rends compte de, j'arrive sur scène, première vanne, bide, deuxième vanne, bide, je lui dis, bon moi je vais essayer de discuter avec le public, salut, tu fais quoi dans la vie ? Me parle pas, fais ton sketch. Les gens enchaînent les bides. Parce que les gens sont sans pitié, quand tu bides, t'es une merde. bien sûr. Donc il n'y a plus d'indulgence. Et je suis tellement en train de bider, je perds mes moyens, je fais même plus les chutes. Je fais les amorces, et dans ma tête, c'est pas drôle, passe la suite. Et pendant que je suis en train de bider, vraiment pas un bruit dans la salle, je vois Binge et son pote, qui descendent, et qui me voient en train de bider, et qui rigolent déjà. Il rentre en coulisse, donc voilà, merci c'était pour moi, tu rentres en truc, Binge, rentre sur scène, et j'entends dans le micro, ouais bonsoir tout le monde, vous avez vu Zahid, il a bidé ? Les gens frisent. Ouais ! Ouf et tout ! Et on fait 5 minutes avec le gars qui se tente du haut, on fait 5 minutes sur Zahid, genre vraiment, on refait limite ce... comme des gaffins ! C'est trop marrant ! Mais quand quelqu'un bide, règle numéro 1, t'arrives derrière, vous avez vu le bide qu'il a pris. Bien sûr ! Obligé ! Tu fais pas comme si t'aurais un été, sinon toi aussi, tu vas te prendre le mur. Si tu rentres, tu te fais, on l'applaudit quand même ! Ouais ! C'est vraiment pas sympa, vaut mieux se moquer, ou c'est bon ambiant, et c'est la première fois où Zahid sort, enfin on sort, il fait, vous êtes vraiment des bâtards, c'était marrant, mais vous êtes vraiment des bâtards. Et c'est à ce moment-là où on a... On commence à rigoler, à devenir potes, à bien faire... C'est un peu ce truc qui a déclenché l'amitié avec Zazette. C'est un bide ! C'est un bide ! Exactement ! J'ai deux questions pour le coup. La première, c'est Zahid, comment vous arrivez à l'humour ? Vous êtes en train de colorier ? Sans dépasser, sans dépasser... Je suis pas vexé, j'ai pas eu de diplôme, je l'ai mérité. A 21 ans, je fais une école de graphisme encore, et je suis en alternance, mais dans une boîte où je déteste mon boulot, et j'ai Twitter. Et sur Twitter, je commence à... Je m'ennuie, donc je tweete des vannes toute la journée, et de là, on commence à me contacter, en me disant, il y a un tel qui écrit des vidéos, qui aimerait bien voir un auteur, etc. Donc c'est comme ça que je commence à me professionnaliser. Dans ce métier. Oui. Et c'est à ce moment-là où vous allez sur scène ? Juste après. Juste après, en même temps en fait. Quand tu commençais à écrire des vannes pour les gens, tu t'es dit, bah vas-y, les vannes que je donne pas, je me les garde pour moi et je les teste sur scène. En gros, c'est ça ? Non, c'était pas vraiment ça. En gros, t'écris, puis tu vois des gens sur scène, et puis tout naturellement, tu te fais la réflexion de pourquoi moi j'irais pas. Donc t'y vas, et puis... Puis je crois que c'est pas fait pour moi, parce que j'arrive pas à écrire pour moi, etc. Et je fais ce que je pense vraiment que plein d'humoristes devraient faire, c'est qu'il y a un moment, si toi, sur scène, qui fait les blagues, ça marche pas, bah arrête. Et c'est ce que j'ai fait, pas de regrets particuliers. Bah arrête, pas tout de suite, quoi. Fais un an, deux ans, et puis si au bout de deux ans, tu vois que ça... Si ça fait 4-5 ans que t'en es au même stade qu'il y a 3-4 ans avant... Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut se concentrer sur autre chose, la RATP recrute. Construire une famille. Non, non, mais en vrai, c'est d'écrire pour les autres. Ouais, ouais, tu peux... C'est pas du tout une honte d'écrire pour les autres, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent très bien, mais en fait, qui sont pas drôles, eux. Oh, le campain, hein. Non, je suis pas concerné par cet exemple, je crois. Non, je parle pas de toi, mais j'en vois des fois... Je dis, putain, ce qu'il dit, c'est marrant, mais il est nul, quoi. Ouais, mais j'habille de écrire la vanne, mais pas la vendre. Ouais, voilà. Et ils se disent, le texte suffit à... suffit, en fait, mais pas du tout. C'est rare de lire une blague et d'exploser de rire, quoi. C'est surtout comment la personne va l'interpréter qui fait que c'est marrant, je pense. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, c'est ça qui me fait rire. Bien sûr, bien sûr. Non, et puis en France, c'est rare le truc d'humoriste qui est un personnage sobre et qui fait rire vraiment sans jeu du tout. Blanche, elle est bonne dans cet exercice. Je trouve qu'Haroon, il est comme ça aussi, pas beaucoup de jeu. Oui, il y en a 2-3, quoi. Mais il y a du jeu, quand même. Mais il y a du jeu, quand même. Mais il y a du jeu, Blanche. Tu vois, même Blanche et Aaron, ce que t'as dit, là, eh ben, je trouve qu'il y a du jeu. Ça joue, quand même. Ça joue beaucoup, quoi. Non, mais moi, je considère que Blanche, elle joue pas parce que quand tu vois ce que Blanche a fait, quand elle est dans des rôles, c'est une très, 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 très bonne comédienne. Et vu tout ce qu'elle sait faire, je pense que le fait d'en faire si peu sur scène, c'est un parti pris. J'aime bien qu'on juge les gens qui sont plus forts que nous. Ouais, c'est important. Non, c'est pas un joueur, mais moi, je pense qu'on dit du bien. On dit du bien, bien sûr. Je pense qu'au contraire, c'est une qualité de jeu. Non, mais après, il y a une voix, tu vois, il y a un truc chez les humoristes qui, tu vois, Bilber, par exemple, quand il parle, sa voix fait rire, quoi. On peut dire à peu près n'importe quoi, ça nous fait... Après, c'est un podcast où il y a des gens d'humour qui commencent à parler de Bilber. Ouais. On devient cliché. Ouais, on devient cliché. Ils veulent en trois temps, alors je peux t'expliquer. C'était qui ? Vous étiez en duo avec quelqu'un ? C'était qui ? Il s'appelait Alex. Il s'appelle toujours Alex. Ouais. Ouais, voilà. C'est comme ça que moi, j'ai rencontré Binge. C'est à travers le duo, son duo avec... C'est Mounir qui m'a dit, ouais, il y a un gars, il est marrant, il s'appelle Binge, il a un duo avec... Alex. Avec Alex. Ce que j'avais vu, vous avez vu son... Dans une chiche. Ouais, ouais. La chiche de Rafi. Exactement. C'est un gars de Vichy qui avait une chiche qui tenait une scène qu'on connaît bien, Rafiq. Et à Paris, en deuxième... T'étais très bien reçu, je dois dire. Ouais, ouais, ouais. C'était une chiche, mais t'as vu, je trouve que c'était... T'étais très bien, c'était super. On était hyper bien reçu et tout, donc on allait un peu là-bas. C'est là où on a découvert Binge et Alex. Et on s'est rencontrés. Ouais, la première fois. Et après, je t'ai revu au Deezer. Au Deezer, il y avait un plateau et tu jouais avec Christo, Riyad. Ouais, c'est possible. Il y avait un plateau et Riyad qui m'a dit tu vas voir et un gars, il s'appelle Benjamin, il est trop marrant. Pas sympa. Merci, Riyad. Je lui ai dit mais je crois que je le connais, je l'ai vu dans une chiche, il a une tête déjà très drôle. Il m'a dit ah bah c'est bon, c'est lui. Il était sorti, je me rappelle et il t'a dit salut Binge, ça va bien ? Et il t'a dit ouais, petite forme, petite forme. Et là, j'ai dit je crois qu'il est drôle. Et puis ouais, c'était là et puis ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Tranir. Et à quel moment Mounir et vous Jamil, vous avez travaillé ensemble ? Parce que là, c'est qu'une amitié. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Et toi, t'es allé en sciences politiques donc tu pourrais qu'avoir un... Bah il avait lui un métier... Ouais, je bossais moi. Il était journaliste. Jusqu'à tard, ouais. Enfin voilà, moi je fais mes études, j'ai eu mon diplôme comme on m'a dit, tout bien et tout le fait. Donc j'ai le droit d'avoir un travail que j'ai choisi, super. Ouais, trop bien. Et bon, pendant, voilà, pendant... Deuxième, pendant six ans, sept ans, j'ai fait mon métier. J'étais très content. J'ai travaillé sur la chaîne parlementaire publique Sénat. La 13, il présentait le journal, il est modeste, mais tu sais, genre tu pouvais allumer là et tu voyais... Non, c'était au Maroc ça que j'étais... Au Maroc, t'étais titulaire. Tu vois, ma mère, elle me disait ouais, il y a ton pote à la télé marocaine. Il présentait le journal donc pour nous, c'était... Le journal au Maroc, déjà c'est classe, tu vois. Et puis après, il est venu en France et il était journaliste pour LCP et c'est lui qui présentait le journal. Quelques remplacements du coup, parce que j'avais pas... Mais bref. Et donc j'ai fait ça longtemps. Et après, toi, t'as un petit stade de France. Un petit stade de France. Un petit parc des princes. Un parc des princes. Et donc, en fait, on commence vraiment à travailler ensemble au moment où il a une proposition de faire des chroniques à Radio Nova via Thomas Barbazan et Yacine Bellata. Et donc, pendant tout le temps, il a commencé à faire ses scènes, à faire ses premières scènes. Moi, je regarde en tant qu'ami. On encourage comme il peut le faire un ami. Et au moment où il y a cette opportunité, il me dit, ouais, une chronique. Vas-y, moi, je suis pas Laurent Gérard, je vais pas arriver. Oui, François Hollande, c'est vrai, je pouvais pas faire ça. Et je lui dis, mais... Les références. Bah oui, je connaissais pas. Tu suis pas Léon Zitraud ? Non, mais c'est vrai que les chroniques radio, radiophoniques. Ah bah bien sûr. Tu vois, il y a un petit côté ringardeau. Bien sûr, bien sûr. Il y en avait très peu qui étaient, enfin tu vois, je sais, commandeur et tout. Il y avait commandeur barré. C'était les deux seules. Excuse-moi. Bref, en gros, du coup, il y a cette opportunité et sur le coup, je lui dis, ah bah la forme chronique, je pense qu'on peut faire un truc vu que moi, dans mon métier, du coup, la chronique, c'est un des éléments dans le journalisme. C'est un mode d'expression. Donc je lui dis, je pense que je maîtrise la forme donc on peut peut-être bosser ensemble, tu vois, si on le fait tous les deux, on partra à poil. Ce serait plus facile. Et du coup, on a commencé sur les chroniques au départ à travailler comme ça en binôme et puis ça a marché assez rapidement. ça a hyper bien marché alors qu'on était, ouais, c'était sur Radio-Nova et c'est là, bon, avec Bange aussi, Zahid qui eux aussi avaient, comme de par hasard, une chronique sur Radio-Nova. C'est pareil, c'était le même fonctionnement. Je sais que la première chronique que je fais, j'avais dans mes notes cumulé depuis 5 ans des vannes. j'ai tout mis dans la première chronique. Ça a fait marrer les gars. C'était pas du tout ce perso-là, c'était, je faisais moi quoi, un peu vicos, mais je jouais ce personnage de victime un peu. Je me rappelle de ta première chronique. Genre, vraiment un peu un Jean-Claude Duce quoi, je faisais un peu ce personnage-là. Ouais. Et ça les fait marrer, ils me font trop cool, tu reviens la semaine pro. Ah ouais, attends mec, j'ai plus de vannes là. Attends, c'est dur de revendre en 6 ans. Donc je refais une semaine suivante où j'essaye de trouver des vannes en fait que j'avais un peu jetées. Je me dis, bon bah je les remets parce que là, j'ai vraiment plus rien. Ça les fait marrer, mais moins. Là, j'ai dit, ouais, je vais plus jamais revenir, c'est sûr. Et donc j'en réécris une. J'ai toute l'histoire, mais j'ai aucune blague. Et j'appelle Saïd, j'ai dit, ouais, voilà. On était déjà potes, mais on n'avait pas bossé ensemble. Je dis, je sais que toi, t'aimes bien, t'es assez marrant, quoi, pour te puncher. J'ai le thème, j'ai tout, j'ai tout écrit, est-ce que tu peux me rajouter des blagues ? Et je ne sais pas, je lui laisse le doc et deux jours après, c'est bon, j'ai rajouté, je me, je suis mort de rire à chaque vanne. Je me dis, on a enregistré quand il a dit ça ou pas ? Normalement, oui. Et c'est encore, je ne sais pas vous comment bosser, mais nous, on est souvent sur un Google Doc, donc soit distance, soit on est l'un à côté de l'autre. Alors souvent, quand on est l'un à côté de l'autre, on improvise et on se barre beaucoup plus vite. Ah bah oui, c'est mieux. Mais nos agendas font que maintenant, c'est un peu plus, c'est plus à distance. Mais dès que je vois qu'il tape un truc, je fais exprès de ne pas regarder pour ne pas niquer sa vanne. Ah d'accord. Et après, je lis, mec, mais si je rigole en la lisant, c'est bon. C'est différent de nous. Pour le coup, on n'est pas sur du distanciel, tu vois. C'est une... Mais vous bossez... On est la première ligne. Oui, mais vous bossez pour le jour J. C'est impossible. On arrive le matin à la radio et même à l'époque de Radio Nova, on faisait ça, on bosseait le jour J. C'est vrai, vous n'avez jamais été professionnels. Pour avoir le résultat, c'est le frère. C'est mon côté, je pense, un peu du côté du boulot. En vrai, le journal, c'est le journal du jour, tu vois. Tu ne fais pas le journal du jour la veille en disant « Attends, il va peut-être y avoir ça, comme machin. » Oui, mais c'est très actu aussi. C'est sur l'actu. C'est très actu et même si ce n'est pas actu, il y a ce truc de, en fait, pour moi, la chronique, c'est une production de l'instant, tu vois. Donc, en fait, tu le fais le jour J, c'est du flux, tu vois, entre guillemets. Donc, voilà, tu le fais et puis la semaine prochaine, tu reviens. Donc, on n'a pas ce truc de Google Docs et même à l'écrit, par exemple, on avait essayé, genre, dans les premiers temps, j'écrivais des trucs, je lui passais. Tu vois, en fait, j'écrivais de mon côté, je lui montrais et en fait, ça ne marchait pas, tu vois. Donc, il faut que la construction se fasse à deux. Oui, il y a un échange. Oui, il faut qu'il y ait un ping-pong pour que, déjà, on s'amuse. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. En fait, ce n'est pas du tout chiant, c'est vraiment un plaisir. Ah ben, bien sûr. Tu vois, quand vous voyez, je pense que ça va beaucoup plus vite, déjà, quand on se voit. ouais, ça va vite et surtout, vous vous amusez, quoi. Bien sûr. Tu vois, à deux, attends, j'ai essayé de faire tout seul à des moments, des fois, tu n'étais pas dispo au début, tu bossais, et j'ai essayé de faire des chroniques tout seul. Tu y arrives, mais c'est chiant, quoi. C'est un, c'est chiant. T'es là. C'est les devoirs, quoi. C'est les devoirs. Oui. Tandis que là, c'est pas du tout les devoirs. Là, c'est magnifique, quoi. Et puis après, en plus, tu vas la faire juste après, donc t'es à une excitation, tu vois. Bon, des fois, ça ne marche pas, mais... Ouais, c'est le principe. C'est une notion de risque aussi qui donne le côté. Oui, qui donne un truc un peu d'excitation, quoi. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais... Moi, je sais que je suis un peu dyslexique, donc j'aime bien l'allaire 14 fois avant et j'arrive quand même à bugger sur des mots quand j'ai eu 14 fois. Après, je rends un peu plus scolaire, bord le truc de ce qu'on va raconter, puis on l'écrit, puis il y a des vannes, puis il lui répète. Il y a vraiment ce truc de... Oui, alors, c'est important de ressuivre toutes les étapes. Je trouve que la grosse différence, on va dire, c'est que Babin, j'ai comédien. C'est un interprète et il fait des personnages, un peu comme faisait Commander. Oui, c'est cette école-là, on va dire, où c'est des comédiens qui viennent faire un sketch presque à chaque fois. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tandis que nous, moi, si j'interprète quelque chose, ça va durer trois secondes. Au bout de trois secondes, ça y est, je vais redevenir, parce que je ne suis pas du tout comédien. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est un métier aussi, comédien, tu vois. Oui, bien sûr. Mais Jamil Le Schlag, c'est un personnage ou pas ? Oui, je ne sais pas si c'est un personnage, je dirais que c'est d'abord une grosse personnalité. mais ce n'est pas un truc que j'ai théorisé ou construit. C'est un truc qui est sorti un peu comme ça. En écrivant, il fallait essayer de trouver une sorte de flow. Oui, mais je trouve que ça excuse beaucoup de trucs dans ton écriture. c'est-à-dire que tu peux dire des trucs pas hardcore, parce que ce n'est quand même pas vulgaire du tout. Moi, tu peux dire des trucs un peu gogol. Un peu gogol, parce que comme tu appelles Jamil Le Schlag, ça marche, je trouve. C'est vrai, d'un jeu. Ben oui. C'est vrai, même si c'est complètement lui quand même. Oui, mais c'est toi qui es un peu tiré, qui accentue un peu le truc. Bien sûr. T'imagines si je parlais comme ça dans la vie de douleur. Ça va, fils de pute. Bien sûr. Ça ne va pas, quoi. Tu vois. Mais ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, assez rapidement, on a trouvé un peu le ton. Mais c'est vrai qu'au début, tu ne sais pas trop. Et tu avais déjà ce flow-là sur scène ? Oui, sur scène. Tu avais déjà ce flow-là. Dès que je suis monté sur scène, alors je ne sais pas si c'est à cause du stress ou quoi, mais en fait, déjà tu cries, tu gueules un peu, tu envoies un peu, et puis tu parles vite aussi. Tu vois. Et puis au fur et à mesure, tu commences. Tu temporises un peu plus. Tu temporises un peu plus, mais au début, le premier truc... C'est vrai. Puis dans les premiers temps, tu étais hyper... Là, tu vois, dans la gorge. Ouais, ouais, c'était là. Tu vois, tu n'avais pas trop le souffle. Ouais, c'était tout dans les cordes vocales et bon, ça montait dans les aigus. Ouais, ça montait dans les aigus, c'était... J'ai perdu ma voix une fois. Bah oui, c'est pour ça, Genre, j'ai une extinction de voix en direct. T'es sur scène, t'es là, ouais, et genre, plus Rex. Mais genre, pas un mot qui sort, quoi. Donc, j'ai essayé, quoi, mais après, j'ai pas pu. En fait, là, pour ces gens... Ouais, c'est clair, tu fais quoi ? bah, ça va, c'était pas... C'était un 30-30. Donc, ils avaient déjà vu 30-30. Tu vois, 30 minutes d'un autre gars, une première partie. Moi, j'étais à 15 minutes, j'ai essayé de continuer comme ça, là, avec une voix de mafieux de Chicago, tu sais. Et puis, les gens étaient gênés. Et après, à un moment donné, je dis, je suis désolé, je peux plus, quoi. Et les gens, ils ont, tu vois, gentiment, ils ont dit, bravo, t'as essayé. Quand quelqu'un s'clac, on l'applaudit. Ouais, on l'applaudit. C'est une blessure, quoi. Donc, les gens, ils jouent le jeu. Et puis, il y avait 12 personnes. Ah oui, d'accord. Ils ont payé 5 euros. Tu vois, donc, c'est pas non plus... Est-ce qu'il y a un remboursement, là, c'est que nous, on a quand même beaucoup de chance. C'est très dur de trouver. Et nous, on n'a pas eu, on n'a pas fait des essais avant. C'est tombé direct. Et quand on parle avec d'autres humoristes, on se rend compte à quel point on a beaucoup de chance. Il y en a, ils font, j'ai 6, 8 autres auteurs, ça marche pas, machin. Et donc, on a vraiment beaucoup de chance d'être tombé sur pile la personne qui nous comprenne, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est à quel moment vous vous êtes dit, face à votre feuille sans blague, c'est à Zahid qu'il faut que je demande. C'est le seul que je connaissais, moi. C'était le seul parce que c'était le plus marrant. Si, il était très marrant. Il n'a même pas dit parce qu'il était marrant. Si. Non, mais parce que il aurait pu être barbier. C'est le seul que je connaissais dont c'était le métier. Il était évidemment très marrant. Mais en plus, moi, je me suis dit, Nova, on ne gagnait pas une thune. Pour moi, c'était genre l'auteur qui va me demander un pognon. Alors que, tu vois, il bossait sur Canal et c'est sûr qu'il ne va jamais vouloir. Et voilà. Il avait beaucoup plus de liberté chez Nova, je pense que sur Canal. Sur Canal, bien sûr. Ah ouais, c'était la envie aussi un peu de... C'est ça un peu la rémunération. Moi, l'écriture, c'était vraiment... je pense que c'est le métier et c'est le format tout. J'étais dans l'émission Rendez-vous avec Kevin Razy. Ouais. C'était une émission un peu de... Comment on va dire ça ? De news show. Talk show un peu. Non, pas vraiment talk. C'était à la fin, mais en gros, ils prenaient un sujet, ils le traitaient comme dans les émissions aux Etats-Unis. Un light show. c'est le principe. Mais fatalement, quand t'as une chaîne, telle vanne, tu peux pas faire ça, tel sujet, c'est compliqué, tel truc. La télé. Ouais, c'est méga frustrant. Tout en l'écritant sur Canal. Ouais, ouais, mais c'est très frustrant et du coup, quand il y a bain, je sais que c'est Radio Nova, à l'époque, je croyais plus personne qui écoute Nova. C'est ça qui écoute Nova, donc on n'a aucune... C'est vraiment une récréation de tout qui parle. Parce qu'il y a Édouard Baer qui vient d'arriver, je crois. Le matin. Quand on arrive, il y a Édouard Baer et nous, les 30 Glorieuses, c'est tout. Sinon, il n'y a pas... Je ne sais pas s'il y avait d'autres émissions ou si c'était un truc qui était un peu écouté et tout, mais je ne pense pas. Et à quel moment, vous, vous vous êtes dit Mounir, c'est lui qui va m'aider à écrire ? Ça fait longtemps, en vrai. quand j'ai déjà commencé la scène, je me suis dit si un jour, tu vois, c'est avec Mounir que je ferai, je pense. Et lui, je disais à peu près la même chose, mais sans vraiment le poser sur... Parce qu'on se dit, on fait ça, mais c'est un loisir. Pour moi, c'est un loisir au début du mois. Je ne me dis pas, on va en vivre. Et puis, quand il y a le truc de Radio Nova qui tombe, même si ce n'était pas payé 5000 euros par mois, mais bon, ça faisait une régularité. non plus... Non, c'était 80. Non, mais ce n'était pas nul. Oui, mais tu savais que tu ne le faisais pas pour être payé. Ce n'était pas pour l'argent, mais ça remplissait ta salle. Et surtout, je pense que ce que tu dis par rapport à Canal, c'est que là, tu avais la liberté de faire tout ce que tu veux. Ça vaut tous les cachets du monde. Parce que même gratuit, ce qu'on disait, on se disait, gratuit, on le fait aussi. Si c'était gratuit, on le faisait. Parce que ni Zahid, ni Mounière, puisque vous travaillez par ailleurs à côté, à aucun moment vous vous intégrez ces deux artistes pour l'argent. Non. Ah bah non. 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 Non, Ça va, ça va. Je ne fais pas ça pour l'oseille. Non, non, parce qu'à aucun moment, parce que surtout qu'au début, mais rien ne... Comment ? On ne pensait pas que ça allait marcher. Oui, on ne pensait pas que ça allait marcher. Oui, puis au-delà de ça, je pense que tu es à un âge où tu ne te dis pas encore bon, je vais avoir des responsabilités, il faut que je me cadre, il faut que je fasse des projets qui fonctionnent. Tu veux t'amuser. Oui, là, juste tu veux t'amuser, tu sais que tu vas rire, point. Et c'est ça, c'est le plaisir en fait. C'est ça qui te motive au début. Tu te dis, ouais, tu as envie que ça marche. Le seul objectif, c'est tu fais ça, tu veux passer un bon moment et tout, mais tu sais que ça peut t'aider à remplir ta salle. Parce qu'après, tu peux filmer ta chronique, la mettre sur les réseaux sociaux et c'était le début, je ne sais pas si vous vous rappelez, des humoristes qui commencent un peu à mettre des trucs sur les réseaux sociaux pour remplir un peu les salles. Avant, il fallait un producteur, il fallait un attaché de presse, il fallait un manager, il fallait tout ça. Et là, c'était le début de quelque part cette liberté un peu avec qui, c'est dieu donné quand même, je suis obligé d'en parler les gars, mais c'est vrai que c'est lui, vu qu'à un moment donné... C'est vrai que tu as dit que toi, tu voulais en parler. Vu que tout est un peu, tout est un peu pour lui dead, il se dit, je vais aller sur Internet et c'est le, on va dire, un des premiers à faire ça. Et puis, mais bon, personne n'a envie de suivre en vrai cette voie-là parce qu'on se dit, ouais non, moi je veux la voie royale, en fait, je veux les médias avec moi. Même si tu ne le théorises pas dans ta tête, en vrai, on est construit comme ça en fait. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon, il n'y a pas de prod qui vient, personne vient, personne ne te propose quelque chose, donc je vais essayer de faire par moi-même. Par moi-même, et c'est comme ça que... Et ça marche en plus parce qu'on joue au Deezer du coup pour le coup et on fait la chronique, on joue au Deezer et on se rend compte qu'en fait, la chronique ramène du monde au théâtre. Alors au début, moi je me rappelle on jouait au Deezer parce que nous, on a commencé un peu... Moi j'ai fait le spectacle après un an de chronique. Voilà, nous on l'a fait direct, donc au début, on avait 30 personnes dans la salle et puis c'est des gens qui venaient un peu au hasard parce qu'ils passaient devant le théâtre ou il y avait 5 personnes qui avaient écouté Nova. Donc il y avait 35, puis après 40 et puis après au fur et à mesure 50, 60 et à un moment donné, on a senti que c'était des gens qui venaient par rapport uniquement à la chronique. Et là, il y avait 80, 90. Alors quand tu as 90 personnes qui viennent et ils savent exactement ce qu'ils viennent voir, alors là toi... Ton spectacle n'a plus rien à voir. Ah ouais, là tu es... Ça n'a rien à voir. C'est une soirée quoi. Ouais, c'est autre chose. C'est un autre spectacle, ça n'a plus rien à voir et je me rappelle on en parlait si tu t'en souviens et je te disais mais putain, tu vas cartonner un an de les gens ils sont en attente donc tu vas arriver ça va être complet direct et puis surtout vu que ces personnages ils étaient forts ça va cartonner et ça va pas loupé parce que toi juste après t'as été complet dès le début dès le début c'était hyper marrant d'ailleurs un direct quoi et c'est ça en fait qui nous a un peu bien sûr, bien sûr mis le pied à l'étrier quoi c'est vraiment la chronique sur Radio Nova quoi bien sûr et la chance qu'on avait quelque part c'était que c'était totalement libre quoi les mecs avec qui ont bossé Yacine et Thomas ils ne nous ont jamais relu non bien sûr mais du coup ça on a été formé du coup grâce à ça et j'ai l'impression moi en tout cas inter mais j'imagine que toi aussi c'est pareil c'est pareil mais du coup ça donne des mauvaises habitudes aussi de commencer par ça tu vois bien sûr maintenant on est dans un stade intransigeant en fait c'est ça genre maintenant aujourd'hui je pense c'est inenvisageable qu'on arrive sur un truc et que les gens disent ouais il faudrait qu'on relise ton texte ou celle-là pas trop alors qu'en fait c'est les codes c'est les codes radiophoniques et télé ouais mais alors ouais c'est des codes après libre à toi d'accepter ou non ça nous est déjà arrivé 20 000 fois si quelqu'un commence à nous dire ça non ça non bah c'est sympa mais on s'arrête oui mais voilà mais c'est dans ce sens là mais c'est bien parce que vous avez eu Radio Nova aussi pendant un temps bien sûr où vous étiez habitué en fait mais ceux qui commencent ceux qui commencent direct je sais pas je sais pas les chansons c'est souvent sur ça qui commence je pense pas tous mais il y en a qui doivent relire tu vois et si pour eux je suis pas sûr je suis Romano 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 personne démarre à Romano c'est des personnes si s'il n'est personne dans l'émission de Romano c'est une scène ouverte un peu elle faisait découvrir plein de gens pas connus du tout oui mais même sur France Inter demain tu peux avoir un gars que personne n'avait entendu parler non mais c'est à dire il y a un accident qui s'est arrivé dans ma tête non mais c'est vrai non mais en tout cas à la rentrée à chaque fois il y a beaucoup de gens qui sont testés et que personne n'avait entendu avant et bon après à toi de faire ton truc mais du coup c'est hyper périlleux c'est à dire que t'as jamais fait de chronique de ta vie et t'as deux essais et si ça marche pas tu vois comme les grosses têtes tu vois oui oui c'est ça c'est ça mais alors que il faut donner il faut je pense nous ce qu'on a eu c'est allez-y prenez votre temps ça va venir des fois ça va être moins bien des fois ça va être oui et nous on avait personne qui nous écoutait donc on avait aucun stress non mais en vrai si la chronique était nulle on postait pas la vidéo quoi oui oui il n'y avait pas de répercussions et puis quand au moment où on commence si on fait des 2000 vues on était là ça commence à bien marcher c'est ouf vraiment 2008 c'était beaucoup ouais c'était un super score donc et du coup c'est à dire que maintenant qu'on est allé à Inter ça nous a quand même on a quand même une super école c'est à dire que oui 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 on est bien formé on a été bien formé parce que déjà on est arrivé on était quand même un peu respecté tu vois sur Inter parce que ah je croyais Nova pardon non sur Nova bon non 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 allez 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 voilà non non si 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 comme dans tous les groupes il y a du bon et du moins des fois il y a des gens c'était trop sympa et il y avait des gens à moins sympa à moins sympa non non c'était le temps de faire notre place oui aussi ce qui est un peu dur du coup on n'était pas très intégrés au début oui parce que quand t'arrives dans un groupe et que t'es personne comme on était et ben les gens te considèrent comme un peu personne ce qui est à la fois tu peux pas le reprocher pas tout à fait normal bien sûr pas tout à fait normal mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent les médias tandis que si t'arrives t'es un peu quelqu'un et ben c'est vrai que déjà nous quand on est arrivé chez France Inter on a eu un accueil je pense qui était quand même plus que positif quoi oui tu vois où les gens ils étaient vraiment sympa avec nous mais parce qu'aussi il y a eu des années de chroniques avant bien sûr où on peut dire qu'on a révolutionné le monde non je suis désolé en termes de rythme non non oui oui t'es gentil mais j'oserais pas dire ça je vais revenir juste un peu dans le passé au niveau de la chronologie quand vous arrivez donc vous n'êtes pas de Paris vous arrivez à Paris comment vous faites pour savoir qu'il y a des scènes ouvertes est-ce que vous n'êtes pas bien vous êtes Alex Nguyen Alex Nguyen Alex Nguyen c'est un humoriste qui a tapé qui a mis sur Google ah oui c'est vrai il avait fait la liste de tous les plateaux que tu peux faire toutes les scènes ouvertes tu peux t'inscrire les trucs où tu peux y aller le jour même les trucs où tu dois réserver avant et avec une petite phrase pour te dire vas-y là c'est cool c'est bien pour les débutants attention là faut être un peu plus confirmé non extraordinaire à l'époque pas de réseau social il l'a vraiment fait parce qu'il savait que si tu avais envie de faire ça tu tomberais sur son site et c'était 2012 c'était à 10 ans peut-être ouais 2011-2012 ouais donc c'était à 10 ans donc t'as l'impression que c'est on dirait c'était à 40 ans comme on dit ouais il y avait pas réseau social parce que les gens il n'y avait pas Instagram déjà ça n'existait pas Facebook ça faisait 2-3 ans c'était pas encore très tout le monde n'avait pas c'était pas les mêmes usages en fait c'était pas les mêmes usages les gens mettaient des photos des trucs comme ça il n'y avait pas de Twitter il n'y avait pas autant de gens qu'aujourd'hui ouais Twitter il n'y avait pas Snapchat ça n'existait pas TikTok j'en parle pas et tu vois donc ouais ouais Alex Nguyen c'est lui qui pareil pour vous Marjan ? ouais moi je sais tout début je suis arrivé à Paris je crois que j'avais pris l'officiel des spectacles vraiment le daron ah oui donc et je crois que j'étais allé pas loin de Châtelet je sais pas quoi j'arrive pour me pointer en me disant pour voir tu vois c'était dans mon quand je suis allé au Café Oscar et tout c'était juste pour aller voir et la bœuf dit non mais on est toujours dans l'officiel mais ça fait deux ans qu'on a fermé yes yes et non bah après en fait moi c'était un truc qui me dépassait un peu et c'est un gars qui s'appelle Tonton oui qui gérait une scène ouverte justement dans un théâtre dans lequel je jouais avec une pièce de théâtre Ahmed Ahmed de Bouze oui et Ahmed dit bah attends t'es marrant avec ton pote venez faire des scènes ouvertes enfin mais mec on connait pas le réseau scène ouverte et c'est lui comme il est un peu pied dans la porte il s'en bat les couilles et c'est génial du coup il nous a mis sur plein de plateaux de confirmer ouais et une fois que t'as eu ta photo Facebook sur ce plateau là confirmée tout le monde t'appelle en disant ouais je t'ai vu t'étais là bas ils ont pas vu ton passage mais du coup t'as le tampon machin et du coup j'avoue on a dû gagner grâce à ton temps je pense presque presque un an ouais 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 c'était bien ça cette scène ouverte et voilà et du coup il nous avait bien aidé sur ce truc là je dois dire ouais alors que maintenant on est sur un tout autre marché des scènes ouvertes ah oui tous les jours maintenant t'as pas d'excuses ouais ouais je pense t'as pas si tu dis ouais j'arrive pas à essayer il y a des scènes ouvertes pour tous les niveaux pour tout le monde tu peux faire 3 minutes si t'es débutant en vrai tu te démerdes bien tu peux jouer 3 à 4 fois par soir par semaine au moins bien sûr et avoir peut-être un cachet assez rapidement je crois oui je pense donc ouais ça a bien changé est-ce que c'est une bonne chose bah ouais moi je trouve non mais tout ce qui est fait pour faciliter les gens faisons après moi je suis pas pour ce truc de oui évidemment qu'il y a trop d'humoristes aujourd'hui mais ça va écrémé quand même oui ça finit toujours par ça finit toujours par oui oui par écrémé bien sûr parce que tout le monde ne pourra pas être non non j'ai pas de gens mais tout le monde ne pourra pas être ne pourra pas avoir un spectacle d'une heure et remplir son spectacle avec le nombre d'humoristes qu'il y a c'est je pense mais du coup il y a d'autres formes il y a d'autres formes du coup pour se produire et le circuit enfin moi je regarde ça un peu de loin mais le circuit des plateaux il y a une économie aussi il y a une économie tu vois tu peux vivre avec les plateaux tu vois on voit le spectacle d'une heure là on fait un peu les puristes tu sais genre c'est voilà machin mais bon c'est parce que c'est ce qui nous plaît comme forme d'expression mais à mon avis sur le circuit voilà des scènes ouvertes il y a des gens ils doivent s'y retrouver il y a une économie donc bon si en fait le truc c'est de vivre de ce que tu aimes faire tu vois ouais exact ça veut dire que tu te vois pas 5 ans plus tard alors pas fortement peut-être pas parce que fatalement si ton truc c'est de vivre que des plateaux il y a un moment où ton niveau fatalement il va stagner et puis il y a d'autres petits qui vont être plus forts que toi qui bossent plus que toi qui vont commencer à avoir plus de plateaux que toi toi tu vas commencer à jouer nulle part tu fais quoi ? mais pendant pendant 5 ans oui tu manges tu manges certes mais tu n'avanceras pas tu paies ton loyer tu fais des heures parce que tu voulais t'as du plaisir oui je pense que là tout de suite comment tu construis ? bien sûr bien sûr mais j'essaie de me mettre à la place de ceux qui font ça surtout que si je peux me permettre faire des plateaux ça te remplit plus ta salle aujourd'hui oui ça te remplit plus ta salle je suis d'accord mais admettons tu veux pas remplir ta salle tu veux juste faire les plateaux tu vas jouer t'as même pas de besoin de remplir quoi que ce soit il y a du monde ouais tu t'occupes de rien tu travailles en 5 minutes tu fais rire les gens qui sont là tu repars avec des fois 100 euros 150 euros par soir ouais tu vois tu as ton 2 entre 2000 non non parce que maintenant c'est des chapeaux c'est des chapeaux maintenant c'est des cachets donc t'as caché après t'as une intermittence après vu que tu fais tous les plateaux on t'appelle pour les plans en mairie où c'est un peu mieux payé tu peux jouer aussi dans le alors oui peut-être t'évolues pas mais c'est à dire qu'au lieu de bosser chez McDo voilà tu peux réussir à vivre de ton tas plutôt que prévu et il y en a qui me disent je veux pas faire de spectacle pourquoi faire ? comment je vais remplir ? le stress du remplissage je comprends 20 000 fois mais c'est une super technique pour vivre à court terme oui à court terme je pense mais lui dans sa vie il pourra se dire peut-être après il va être boulanger il fera un autre métier non mais il pourra se dire pendant 10 ans j'ai vécu de ça voilà maintenant je sais pas je me suis marié j'ai des enfants j'ai envie de passer à autre chose et ben il passera à autre chose et il aura pendant 10 ans il aura fait ça moi je trouve c'est bien non ? et peut-être c'est une mode aussi tu vois ? je suis pas en train de dire qu'il devrait aller au bûcher ou il peut exister mais j'essaie moi de me mettre de comprendre parce qu'il y a nous ce qu'on a envie et puis des fois il y a d'autres gens ils ont d'autres envies en fait tu vois ? et puis il y a des craintes et puis il y a des peurs aussi oui c'est pas si simple une heure c'est très dur et puis le remplissage oui c'est plus ça c'est surtout le remplissage c'est ça le pire en fait parce que ah ben bien sûr il y a rien de pire que de ne pas remplir c'est la pire sensation t'arrives on est combien ? il y a 8 ok ok tu veux annuler cette phrase tu veux annuler non non je vais quand même y aller je pense qu'il y a moyen de les avoir et tu te vois déjà avant la semaine prochaine te dire attends ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des chorégraphies tiktok pour remplir ma salle tu rentres dans des trucs ou là là comment faire en fait ? parce que je dois me mettre un seau d'eau sur la tête et c'est comme ça aussi que tu te retrouves c'est comme ça que tu acceptes tout et n'importe quoi je suis d'accord parce qu'au départ t'as pas envie peut-être de faire ci et de faire ça mais des fois tu te dis bon comment je vais remplir ma salle et ben peut-être que je dois faire ça que je dois faire des chorés tiktok comme tu dis alors que moi je pense que ça aide pas quoi mais il faut essayer de trouver des solutions parce que vous êtes indépendants là tous autant que vous êtes ça change aussi la donne oui je pense tiktok prend des décisions quoi t'es libre en fait c'est ça le principal on parle pas de l'aspect financier parce que t'es libre t'es libre d'être pauvre mais du coup c'est bien oui oui t'as peut-être t'as peut-être bah moins d'oseilles que si t'étais produit je sais même pas non parce que quand t'es produit aussi le producteur c'est lui qui investit qui prend les risques ouais mais c'est lui qui récupère mais il investit quoi c'est pas une question d'argent hein quel producteur investit aujourd'hui non d'accord il te prête la salle enfin il te loue la salle non il te loue la salle il t'avance l'argent il t'avance l'argent et il te et normalement il est censé t'apporter un réseau voilà que toi tu n'as pas il t'amène dans des médias ouais toi t'es pas du tout connu tu signes dans une grosse boîte de prod qui a ils ont je sais pas moi ils ont Canal+, ils ont ci ils ont ça ils ont déjà des médias donc du coup t'inquiète pas mon grand on va te mettre une chronique là une chronique là une chronique là t'es là 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 bon bah t'as une super exposition si le gars ou la meuf est pas est plutôt drôle bah c'est c'est bon c'est bon ça va marcher mais c'est la prod qui va prendre le maximum d'argent possible sur 3 ans 4 ans tu vois ils vont essayer de le surtout si surtout si la prod comment dire part de zéro et que c'est elle qui fait le oui bien sûr mais après moi je suis pas d'accord sur ça je trouve ça changé c'est à dire que maintenant n'importe quel artiste si c'est toi qui veux négocier maintenant t'as des avocats partout tu demandes à un avocat et tu dis à ton avocat moi je veux ça il va se battre pour toi c'est plus les années je pense maintenant tu vois ceux qui disent je me suis fait avoir par mon prod bah mec t'as pas lu ton contrat t'es google ou quoi ouais prends un avocat tu vois oui mais ton nom n'a pas fait quelques mois à ça merci merci putain non personne en parle je n'ai pas fait ces mois à ça mais quand même t'as vraiment ce truc dès le début si tu tu signes avec quelqu'un c'est facile à dire mais si tu t'es fait ken sur ton sur la fin d'exploitation c'est que vraiment t'as pas lu les trucs qu'il fallait et je pense que maintenant même quand tu t'es repéré par quelqu'un je pense d'entrée de jeu tu peux dire bah moi je veux je suis pas tant ou j'en sais rien et ça se négocie en fait n'importe quelle prod s'ils te veulent vraiment bon bah ils peuvent faire des efforts et du coup tu pars pas avec 10% oui moi je pense ça n'existe plus trop ça n'existe plus trop ouais mais bon sauf t'as d'Ernard t'as toujours d'Ernard t'as toujours d'Ernard t'as toujours d'Ernard et t'as toujours des gens qui sont prêts à signer n'importe quoi sans regarder et qui se disent bah attends il produit un tel un tel tu poses la question à un humoriste ou une humoriste tu lui dis mais toi tu veux quoi est-ce que ça t'intéresse de remplir des salles de 200 places donc c'est à dire t'es pas une grosse star tu remplis 200 places tu gagnes ta vie comme ça t'as un salaire t'as un public ou alors t'es produit et t'es une super star par contre tu vas gagner beaucoup moins d'argent et bah 90% vont dire je vais être une super star en fait ça m'intéresse pas de jouer devant 150 en Indé me construire de mettre 7 ans à me construire à avoir un public un propos c'est pas du tout leur truc ils veulent être Drake c'est ça l'objectif de la de la mais je pense que c'est même pas même pas que la jeune parce que peut-être que nous si on avait commencé à 19 ans en fait voilà à 19 ans peut-être c'est ce qu'on aurait voulu moi je voulais être basketeur professionnel je voulais être Asia Thomas tu vois mais mais tu vois parce que je voulais parce que t'es construit comme ça je pense tu vois et eux la nouvelle génération c'est pareil ils sont construits comme ça ils veulent être Drake tu vois tu vois et nous on voulait être Dr Drake chacun tu vois je trouvais ça bizarre que pendant que tu dis cette phrase t'es pas ton tracard en cuir et tes lunettes sans monture l'ancien désiré l'ancien quartier les médiateurs le médiateur ouais c'est marrant d'avoir fait le choix de l'indépendance c'est pas vraiment pour nous c'était c'était pas forcément un choix c'était pas à la base forcément un choix t'es personne qui vous adresse la parole c'est vrai ouais voilà parce que nous à la base on voulait on était prêt à jouer le jeu de la production en fait et puis là un jour on a eu une proposition je sais pas si vous vous rappelez les gars ah oui on dirait pas non non mais t'es toi non mais il est pas mieux donner le nom 90-10 bon voilà va te faire enculer quoi tu donnes pas de contexte tu donnes rien d'autre 90-10 qu'est-ce que tu voulais me dire voilà excuse-moi j'ai été un les gars il y a des micros ah oui donc on va c'est pas forcément au départ c'est pas un choix délibéré oui pardon on se serait dit si on avait une proposition on va dire intéressante où on pouvait discuter ça aurait peut-être pu faire à ce moment parce que quand t'es dans une phase de construction t'es pas confiant t'as envie de t'appuyer sur aussi des professionnels qui te disent voilà ça va être comme ça c'est ça t'inquiète le cachet c'est nous qui nous en occuperons c'est sûr que toi tu connais rien voilà c'est ça tu vois le Tmax de fonction je pense qu'ils auraient signé tout de suite ouais Tmax de fonction on y va et donc par la force des choses du coup on s'est dit qu'on allait le faire nous même et puis plus t'avances dans le temps plus tu prends confiance et puis tu te dis bah ça j'ai pas besoin ou ça ok ce serait mieux avec ça irait plus vite mais bon finalement est-ce que ça a besoin d'aller plus vite ouais au final on apprend en fait on stage en fait ouais je pense que c'est pour cette raison là que là on dit ce qu'on dit on n'est pas à l'abri de je sais pas moi dans un an ou deux on voit les choses différemment parce que l'expérience que nous avons nous là maintenant a fonctionné pour nous donc on considère que c'est la bonne n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui vient de nous dire non tu peux voir les choses autrement et ça marchera aussi en tout cas pour l'instant là nous on parle toujours à l'instant T c'est ça tu vois de votre expérience à vous oui parce que là et là vous êtes bon même si vous êtes en binôme vous êtes quand même deux entités et il y a quand même pas mal de similitudes dans vos parcours c'est en ça et puis vous connaissez vos collègues il y a des gens qui sont signés ah oui bien sûr on a tellement entendu de gens malheureux avec quelqu'un qu'on se dit ah oui d'accord on est peut-être mieux tout seul à galérer, à faire plein d'erreurs en fait est-ce que t'as déjà écouté quelqu'un en indé être malheureux ? non jamais non non bien sûr mais en fait tu fais tellement les erreurs tu peux t'en vouloir qu'à toi-même en fait c'est-à-dire que si le gars ou la meuf enfin le producteur, productrice fait une erreur ben là tu vas lui en vouloir à mort et tu te dis mais c'est de sa faute c'est pas de ma faute alors que là quand c'est toi qui fais la même erreur tu te dis moi je suis un gogole c'est la vie c'est la vie moi je préfère saboter trois ans de ma vie en disant c'est moi qui ai fait les bêtises que d'en vouloir à quelqu'un en disant c'est de ta faute ouais parce que c'est ça qui peut arriver nous on a beaucoup d'écho de ça aussi tu vois mais qui ? mais c'est vrai qu'un producteur quand même peut t'apporter beaucoup de choses aussi mais il faut bien choisir il faut bien machin après il y a sûrement des bons producteurs en fait ben bien sûr ça doit exister c'est qu'on n'en connait pas trop mais c'est un ami producteur ouais non mais c'est un retard il y a des gens comment dire ça dépend si c'est une grosse structure aussi parce que quand c'est une grosse grosse structure tu sais que t'auras des gros gros moyens mais en fait t'as presque pas de personnes physiques en face de toi t'as un tel qui peut être un tel puis ils produisent plein de gens donc c'est pas pareil des fois t'as des boîtes de prod c'est plus humain ils sont moins nombreux mais tu sens que l'accompagnement il y aura peut-être moins de moyens mais l'accompagnement ça sera plus cool ouais bien sûr c'est cool tu vois il y a des prods en fait c'est ça que ouais broker je crois par exemple il y a une prod où ils sont deux ouais et genre ils s'entendent super bien ils sont lui il est en co-prod il est en co-prod gros moyens qui peuvent aller avec comme si t'étais chez Dumonté par exemple oui quand t'es chez Dumonté t'as quand même déjà il y a tous les théâtres presque oui oui il a pas mal de lieux et il a le droit il a le droit non mais c'est lui qui a les théâtres donc forcément si t'es chez lui tu veux une salle tu veux laquelle ouais bah tiens joue là tu vois c'est il y a quand même mais il y a aussi beaucoup d'artistes donc tu vois c'est à toi de voir ce que toi t'as envie moi je sais que je préfère être dans une plus petite structure où j'ai l'impression d'être en famille oui voilà un truc immense bien sûr voilà bien sûr en tout cas moi tous les deux je vous ai découvert pour le coup au 30 Glorieuses ouais bien sûr l'émission de Yacine Bellatar et Thomas Barbar exactement et donc je vous découvre là parce que moi j'écoutais le podcast tous les jours enfin avant que ce soit payant ouais maintenant que c'est payant j'écoute c'est trop cher oui mais tout se paye enfin bref nous n'en parlons pas là dessus ouais et et ce qui est marrant donc de l'extérieur parce que je suis spectatrice je trouve que vous êtes c'est c'est vous êtes similaire presque alors que là on a découvert un peu vos parcours ouais ouais et vous avez complètement des parcours différents ouais ouais mais vous êtes deux ringards ouais c'est un peu dur mais non non mais je vois je vois je vois le genre je vois le genre on est venu en confiance moi c'est des persos quoi non non mais je vois non 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 mais cool 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 c'est deux ringards ouais ouais donc deux ringards ouais famille nombreuse pour tous les deux bien sûr provinciaux on peut dire oui oui bien sûr arabe arabe parce que bon il ne me dit pas mais enfance heureuse il me semble très heureuse et entendre les trente glorieuses vous arrivez pratiquement en même temps en même temps c'est ça de ce que j'écoute vous arrivez aux 10 heures plus ou moins pareil là vous êtes à France Inter tous les deux dans deux émissions différentes malheureusement j'aurais préféré qu'on soit dans la même pour tout dire c'est vrai mais bah oui ça aurait été génial mais bon c'est bien aussi l'important c'est qu'on soit dans le même média mais bien sûr après j'essaye toujours d'envoyer des pics à Jamil on essaye avec Zahid de mettre des petits clinches essayer de refaire partir un peu la flamme qui était éteinte mais les verges sont pas les verges sont pas il a moins la gna qu'il a pas envie il a pas envie de se battre c'est en bourgeoisie je pense ouais bien sûr je tiens c'est confortable mais bon à un moment voilà après chacun aussi a pris son chemin voilà on a bien compris après pour ce que tu viens de dire là on va balancer d'autres méchancetés encore donc il y a des ex plus agressifs que vous donc vous êtes l'ex sympa si j'ai bien compris mais c'est entre autres pour ça que ça a un peu tout de suite matché avec Jamil c'est ce côté en fait il est un peu beauf entre guillemets et c'est ça aussi son originalité sur scène c'est que vraiment c'est un gars de Vichy qui raconte sa vie de Vichy tu t'attends pas du tout à ouais tu t'attends à un mec de Bobigny plus oui voilà la présentation c'est normal Jamil Lechlac tu t'attends en fait pas un schlac de Provence en fait non non mais c'est pour ça que ça a matché il y a beaucoup effectivement d'atomes crochus moi je trouve que dès qu'on a fait une vidéo qu'on a fait le premier clash bien sûr sur l'étrange glorieuse sur l'étrange glorieuse où on s'est amusé franchement on a vraiment bien bien rigolé et c'est sur ce dernier clash qu'au final on a vu un vrai changement parce que les gens nous ont découvert l'un et l'autre et personne ne savait qu'on était dans la même émission vous n'avez pas fait le rapprochement lui il faisait son petit et moi de mon côté mais c'était comment léger au départ ça s'envoyait une pique de temps en temps des petits piques mais c'était léger et puis quand on a fait le truc ensemble c'est là où ça a pris des proportions un peu plus on n'a pas fait tranquille on n'a pas fait tranquille mais je veux dire la révolution a eu le taux d'Olympia on a fait l'Olympia c'est vrai on a fait la cigale on a fait le triadon l'Olympia avec toute l'équipe des Trente Glorieuses ça c'était fou quand même c'était un souvenir incroyable incroyable donc c'est en ça où je pense que les gens ne vous ont pas forcément connu par les chroniques ou peut-être certains vous ont connu par les chroniques mais pour beaucoup on était des auditeurs de l'émission donc on ne vous a connu pas sur vos chroniques postées sur Facebook mais en écoutant l'émission tu fais partie des des c'est assez rare c'est assez rare parce que là je pense que toi tu écoutes mais je ne suis pas sûr que je crois d'après ce que j'ai fait il n'y avait pas beaucoup d'auditeurs en direct là où ça marchait c'était justement sur les vidéos mais du coup comme on me postait moi je postais sur les vidéos 3-4 jours après et en fait tu as des gens comme ils savaient que je passais le vendredi mais les vidéos étaient postées le lundi les gens écoutaient en direct pour l'avoir en exclu avant le lundi donc on a je crois que les vidéos ont permis à des gens qui ont été fans de nos trucs même des chroniques de Yacine et Thomas parce qu'ils faisaient DJ Chelou et Radio Animaux et tout et comme les gens voulaient absolument avoir l'exclu avant que ça diffusait une vidéo ça a ramené des auditeurs en vrai je crois non non mais c'est ça c'est ça mais il y a beaucoup de gens aussi après quand ils vont sur Youtube s'ils tapent par exemple Benjamin Tranier juste après il y aura il y aura Jamie Hushlag tu vois et Papa Cito juste après aussi c'est un peu le même humour donc là on a parlé de 15 à 20 ans on a parlé de tout ce qui vous a amené à maintenant en similitude aussi il y a le dernier le dernier relais c'est moi et le premier round donc même dans votre titre il avait son titre avant j'ai jamais tu vois et moi le titre je sais que c'est un gars qui m'a aidé c'était Vincent Piguet parce que j'avais prendé plein de titres avec Zahid et ça ne marchait pas et c'est Vincent Piguet qui m'a dit mais appelle-le par rapport à la pièce c'est vrai que ça va bien et nous premier round je sais même pas d'où ça fait à la box non non c'était le premier spectacle en vrai en vrai premier spectacle et on s'est dit comme ça après donc ça fait ça fait 10 ans que c'est le premier round c'est assez long non mais il y avait un autre spectacle avant qui s'appelait Il était d'une fois le schlag qui était génial la parodie de Spike Lee il était trop bien la fiche super affiche et tout un spectacle qui malheureusement n'a pas été vu n'a pas été vu parce que il n'a été capté il n'a pas eu de captation il y a des extraits sur le dark web ouais c'était pas voilà on était sur un spectacle en construction sur Youtube c'est un spectacle en construction donc du coup voilà et là il y aurait 40% qui serait cancel cancel je pense et puis après quand on a fait premier round on s'est dit c'est génial comme ça dès qu'on fait un nouveau spectacle deuxième round troisième round et on se prend pas la tête avec le titre il y a une vraie paresse créative voilà parce que pour moi le titre c'est pas tu vois c'est parce qu'il y a déjà ça relate pas le spectacle ça n'a rien à voir ouais mais alors de mémoire il y avait quand même ce côté un peu de performance tu vois physique oui parce que j'avais 35 ans 36 quand j'ai commencé à le faire cette version là de première tu faisais des roulades oui voilà j'en ai 39 bon menteur mais quel menteur j'ai 39 oui mais tu joues pas tu joues pas spectacle que depuis 3 ans si cette version là non quelle mytho parce qu'il a changé une virgule non cette version là je fais plus la roulade voilà les brusquettes c'est un autre truc mais diminuent le tour de magie ils sont plus oui parce qu'avant j'avais un chapeau tu te rappelles j'avais un chapeau oui et je jouais avec mon chapeau et bon j'avais un lapin bien sûr ouais il venait avec son truc de sa colombe et tout c'est génial on essaye non non mais on a bien rigolé moi je pense à Bouchard le magicien Bouchard le magicien tu l'as connu tu l'as connu j'ai les jumeaux seulement les jumeaux ok scène ouverte Bouchard le magicien marocain un peu du bled il venait du bled il avait un petit accent et il faisait des tours de magie je m'en rappelle mais son ressort comique c'était de louper ses tours de magie donc il faisait son tour de magie ça marchait pas après il disait allez on enchaîne on enchaîne il les fourrait pour de vrai il les foirait je sais pas on a jamais su s'il faisait exprès de foirer en fait après il disait aussi qu'il était mentaliste vas-y dis-moi un chiffre entre pense à un chiffre entre 0 et 100 je vais le deviner ok tu l'as en tête ouais ok c'était 68 non 23 ok on enchaîne il faisait ça pendant 10 minutes c'était trop drôle c'est le meilleur et les jumeaux mamous aussi c'était c'était deux jumeaux ils avaient quel âge 45-50 ouais peut-être 45 accent pied noir de ouf ils faisaient des tours de magie ils faisaient monter des gens sur scène mais non seulement ils faisaient leurs tours de magie mais ils se foutaient de ta gueule en plus non je suis mis ce qu'il a vraiment ils t'enchaînaient ils faisaient leurs tours après c'était nul ouais ouais c'était marrant mais c'était marrant ouais c'était marrant et moi je me rappelle il y avait un petit c'était un ado il s'appelait Romain 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 Doudouic oui il est sur TikTok maintenant il y a plus de 2 millions d'avons putain c'était un adolescent qui faisait de l'humour c'est toujours la même chose mais non mais c'est son public maintenant qui a suivi ah mais donc du coup il a au moins 2 ou 3 ans mais grâce au confinement c'est pas il a 2 millions d'abonnés sur TikTok je te crois pas énorme l'autre jour je me posais la question Romain Doudouic Romain Doudouic Romain Doudouic il cartonne de ouf ah d'accord c'est bien c'est ouf il avait commencé il avait 14 ans ouais ouais il avait 14 ans comme Stéphane Bach c'est vrai Stéphane Bach non mais attends c'est pas celui qui qui faisait la première partie de Walidia justement peut-être c'est possible je sais pas qui a un handicap lourd non non c'est pas lui non c'est pas lui il a les cheveux frisés très minces Romain Doudouic non non c'est pas le même c'est pas le même toi tu parles d'un autre gars je crois il s'appelle aussi il a un handicap un peu lourd il fait des vannes sur ça ouais oui oui mais j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai écouté il est juste non il est ado quoi t'es ado quoi normal non tu nous amènes vers un truc là qu'est ah laisse ton bête et la première partie de Walidia c'était comment il s'appelait je sais pas son nom d'accord le croissant montre ah oui d'accord ok je vois je vois très bien je sais plus son nom non plus mais très jeune oui le croissant non 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 qui fait une vannes sur les colis je sais pas colis chronopost j'ai pas vu j'ai pas vu je peux pas te dire ok elle n'insiste pas elle 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 dirait Camille Loulou je n'insiste pas c'est une chanson ouais de Camille Loulou je connais je connais oui donc je les comprends c'est t'as les autres titres oui quelle est la suite maintenant oh bah nous on aimerait bien faire un nouveau spectacle un peu tous les deux trois ans quoi pas rester sur le même pendant pendant si on peut faire une pause tu peux m'écouter le rire non mais alors j'arrive j'arrive avec ma réponse on finit ce spectacle là en février et on arriverait avec un nouveau spectacle très prochainement la rentrée ouais la rentrée ok qui est déjà écrit non qui est en train pas fini voilà donc nous on aimerait bien on aimerait bien passer sur un autre spectacle on est en écriture bien sûr mais le problème c'est que bon vu qu'on est toujours complet il y a beaucoup de monde qui veut voir notre spectacle donc du coup on est obligé de le jouer encore un peu je pense encore un an je pense encore un an on est sur la fin de l'exploitation mais on a commencé à écrire le deuxième et c'est plutôt très marrant ça je n'en doute pas plutôt très marrant et puis voilà et puis je pense que pour 2024 peut-être 2024 donc dans un an entrée 2024 entrée 2024 donc un an et demi un an et demi quoi ouais tu nous laisses 6 mois d'exploitation en plus ça ne ferait plus de cire et une petite captation t'en saisis messieurs bah non c'est une vraie question la bage on va le faire mais on s'interroge on s'interroge sur la diffusion de la captation parce que capter le spectacle avec plaisir le problème c'est les droits de diffusion voilà sur quelle plateforme bah ouais alors déjà il faut qu'on nous propose bien sûr parce qu'on ne va pas arriver avec un CV et tout je crois que c'est pas un TVX gravé voilà ça t'intéresse et je crois que Culture Box ils cherchent je crois ouais Culture Box ouais ouais pourquoi pas pourquoi pas écoute non mais après nous on veut bien le vendre mais on ne veut pas céder les droits d'un spectacle tu comprends c'est à dire pas sur Netflix hein ouais voilà Netflix je crois qu'ils font je ne pense pas qu'ils fassent que ça quoi c'est des contrats en fait c'est des contrats mais ouais c'était le dernier mail ouais c'était le dernier mail ah ouais fallait être vif non je rigole je rigole je rigole je rigole et ouais tout dépend en fait le spectacle soit on le capte et on laisse des droits de diffusion pendant un an six mois deux ans ça dépend mais au moins le spectacle nous appartient on peut faire ce qu'on veut mais s'ils veulent acheter le spectacle donc les droits du spectacle et l'exploiter pendant 99 ans parce que c'est ça c'est marqué dans les contrats c'est 99 ans franchement en plus le premier spectacle ça me ferait chier je préfère pas le vendre ouais et le mettre au coffre au coffre voilà tranquille et un jour allez tenez ce petit bijou ça me ferait chier si tu démarres le deuxième t'as toujours pas de diffuseur de le balancer sur Youtube alors oui mais ce serait une option mais alors commentaire fermé voilà ouais évidemment oui oui parce que tu donnes gratuit il y a un gars qui dit mouais ouais ouais bon là on peut se bagarrer parce que les chroniques ça me dérange pas les chroniques ça me dérange pas au nom de quoi ton avis m'intéresse juste rire oui oui c'est vrai non mais déjà donner un spectacle gratuit à Youtube déjà quand même quoi tu vois il y avait aussi une option à laquelle on a réfléchi mais bon je sais pas mais un peu c'est un peu romantique le côté de payant sur un site non non ça c'est utopiste c'est différent Valérie Lemercier qui elle a fait de la scène dans les années 90 et encore il n'y a pas si longtemps mais à l'époque elle avait refusé qu'il soit capté en fait le spectacle parce que c'est du spectacle vivant voilà et donc il y a le truc en gros où bah ce spectacle là il y a peut-être 5, 10 000 ou 15 000 personnes qui l'ont vu et puis en fait voilà c'est tout ça ça vous plaisait bien et dans l'idée romantique tu dis ben voilà tu veux voir le spectacle le premier le deuxième ou le troisième peu importe tu veux voir le spectacle il faut que tu viennes tu sais quoi je peux comprendre excusez-moi je me permets deux secondes je peux comprendre ça parce qu'on avait des potes qui avaient fait un truc qui s'appelait le bal et vraiment sur scène c'était l'un des trucs les plus impressionnants que j'ai pu voir parce que ça parle de tous les côtés t'as des trucs qui sont tournés en direct diffusés en même temps ça demande une organisation impressionnante et en gros ils faisaient pas de promo le truc était complet tout le temps complet dans des grosses salles et puis en fin d'exploitation pas de tournée pas de truc ils arrêtent ils passent au suivant et je trouvais ça dommage de pas laisser une trace du truc et en vrai quand ils ont fait la capta bah il y a un truc en moins le rendu t'es pas pris dans le truc le rendu nous t'es dans la salle il se passe un moment en fait c'est du spectacle vivant t'es là t'es chez toi sur Netflix tu manges des pop-corn et tu vois un mec qui fait le crabe les 20 premières secondes elles te plaisent pas tu cliques sur autre chose ouais tu vois c'est chiant quoi il y a quand même une démarche il va aller sur Twitter pour dire t'es pas drôle t'es pas drôle sale bâtard bah non c'est vrai c'est ça donc c'est c'est une réflexion on n'a pas encore tranché on n'a pas encore tranché on n'a pas eu non plus moult propositions non 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 tu vois aussi faut dire bon là il va encore être joué un an et demi visiblement ouais ouais par sorte de vous avez le temps de réfléchir c'est vrai que moi il y avait cette histoire donc on commence l'écriture d'un nouveau spectacle avant confinement avant le confinement mais il y a le confinement c'est vrai c'est vrai on peut pas être au four et au moulin alors si on parle un peu du chapitre un peu économique ouais on commence ouais on commence en fait ça commence à être une vraie exploitation tu vois c'est ça c'est à dire générer du fric tu vois t'as un truc qui marche bien et tout c'est bien rodé non 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 j'exagère ça marche et tu dis bon bah en fait je vais jeter ce truc je vais mettre de côté ce truc qui marche pour me lancer dans autre chose qui sera aussi bien et qui devrait marcher ouais bien sûr mais tu te dis allez quand même tu veux aller 6 mois de plus là c'est complet on est dans la grosse salle allez tu vois tu te dis il y a de la demande et tout donc tu as envie de dire allez plus 2 mois plus 3 mois tu vois après c'est un risque aussi il faut pas trop rentrer vous êtes dans la grande salle de l'Apollo ouais 300 personnes 2 fois semaine on est sur du 6 ans ticket vendu par 6 ans ticket mais un costume avant de faire 6 ans par semaine non non pas d'invite eh Toshiba Toshiba pas d'invite 4 invites par 4 invites par soir pas plus et si c'est des journalistes on en met le lien bien avec du cul toi tu vois 600 places qui se lèvent il y a 50 euros la place qui c'est qui ça ? c'est les inconnus lui fait Bernard Tapie Toshiba Toshiba il fait le président de foot ça va ta genou ça va ta genou ? c'est bon et vous le dernier relais vous l'avez capté ? la dernière la dernière on le capte à la dernière le 11 février à Lille vous faites qu'une séance et on fait qu'une séance alors attends sans filet sans filet donc si jamais admettons ouais ça chie si jamais il y a un mec avec des lunettes qui vient avec le bazar pendant je le dis bah il y a une sécu on va mettre une sécu non mais si pour la raison que tu loupes une vanne bah il n'y a pas de non mais tu peux la refaire tu te dis bon là sors non non tu sors les gens du truc tu sors les gens du truc t'as merdé assume t'as dû jouer ton spectacle encore plus de fois que moi ouais moi ça doit faire 200 représentations normalement à moins que je me fasse piquer la lèvre par une abeille tu sais où ça tombe je vais pas parler comme ça ça va normalement je suis normalement c'est bon quoi normalement on est des professionnels normalement on est des professionnels mais c'est ils essaient quand même beaucoup de se rassurer hein on est des pros non non je suis pas stressé moi des fois je peux refaire la même vanne si j'estime qu'il n'y a pas eu assez de rire parce que des fois tu dis à ton public je dis vous avez peut-être quoi vous avez peut-être pas compris la puissance de cette vanne j'ai assisté à ça mais c'est pas vrai vous étiez peut-être pas concentré je vais la refaire mais c'est trop marrant mais c'est pas possible mais c'est trop drôle on va la refaire je l'ai même pas encore déjà faite que les gens rigolent parce qu'ils se disent il est con tu vois il est con il va pas la refaire et parce que t'as toute la vanne et tout tu l'as déjà compris en fait c'est marrant tu vois ce que je veux dire donc je me permets je te donne un conseil si tu le fais dans le spectacle et après tu mets un co non horrible non mais c'est pas pareil parce que ça marchera pas là c'est une pièce c'est une pièce c'est horrible ah oui 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 c'est de l'art non 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 ne rie pas c'est vrai non non c'est le cas non non eux moi j'ai vu leur spectacle il y a une comment dirais-je Arthur Braquetti voilà il y a Arte dans les années début des années 2000 costume effervescence lumière Molière il y a il y a vraiment tout un nous on prend un micro on parle voilà tu pourrais rôter ce serait pareil ouais voilà nous pas d'artifice rire à rire à rire bon là apparemment il y a besoin de voilà de respecter la scène sans doute Jamil et le public et le public évidemment mais bon en tout cas si je peux faire un peu de promo pour leur spectacle je tiens à dire que c'est peut-être le spectacle qui m'a fait le plus rire non mais si le spectacle est capté le 11 février il n'y a rien à vendre ouais mais c'est pas grave bien sûr bien sûr si il y a des gens de l'île qui nous écoutent mais ça passera jamais avant ouais ça passera pas avant bah c'est nul en fait sur ce point on n'y allait pas tous ceux qui n'ont pas eu en vue si vous l'écoutez préparez-vous il sortira bientôt sur une ouais voilà il sortira du chaîne c'est ça la question que j'allais vous poser vous êtes en indépendant il y a la captation vous captez en indépendant ou il y a là ah non 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 là t'as besoin parce qu'en fait tu fais appel à une production qui cap donc c'est le métier de faire des captations et ça ça coûte quand même de l'argent oui non là vous payez en gros on a forcément quelqu'un qui nous achète le spectacle ah donc il y a quelqu'un qui vous achète et que ces sous-là on fait produire la captation tu te permets de mettre des moyens dans la captage parce que tu sais que t'as un diffus on serait capable de le produire sans avoir de diffus oui voilà c'est ça c'est que là il y a deux parce que nous on a des le métier de Mounir c'est aussi avec le journaliste il fait aussi des vidéos et il a on va dire les contacts de mecs qui peuvent filmer nous accompagner là je veux dire qu'il y a deux dynamiques différentes ouais dans l'exploitation donc là vous vous savez que tel jour c'est capté ça va être diffusé il y a un plan de carrière en face il y a un plan de carrière ben j'ai quand même blanc tu vois donc il y a une organisation il y a un tableau Excel c'est un peu ça c'est vrai et moi ça m'a fait penser à deux choses votre discussion moi j'ai regardé le dernier spectacle de Gad Elmaleh sur le canal qui est passé et justement il fait je sais pas si vous l'avez vu mais il fait son spectacle et tout et puis il y a quelqu'un dans le public qui parle d'accord et donc du coup lui là il dit ah bah il fallait que cette personne parle le jour où c'est capté ouais genre je l'ai fait plein de fois il sait jamais rien passer ouais bah parce que le gars sait que c'est capté c'est mon angoisse je ne cache pas que c'est un peu mon angoisse c'est un peu mon stress j'ai quand même des gens qui aiment bien la bière dans mon public je suis à l'île je suis un peu stressé je disais pas ça pour stresser non 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 mais je sais qu'un des gens de la prod non mais dans le sens où effectivement le jour de la captation il y a quelqu'un qui ferait une annonce avant non ouais nous c'est Zaid qui ferait une annonce avant blague machin et en disant les gars c'est un one shot ouais s'il vous plaît vous jouez le jeu vous jouez le jeu et vous s'il vous plaît n'intervenez pas pendant le spectacle mais en vrai ça arrive peut-être de ne pas leur dire ouais mais en vrai ça arrive non non très peu mais faut le dire et au moins t'es sûr si tu le dis faut vraiment être et ceux qui écoutent pas au pire il y a la script connexion qui sera exactement ça à côté non c'est sûr mais maintenant qu'est-ce que je voulais dire et attends parce que tu voulais non non c'est justement pour c'était pour rebondre là-dessus et pareil moi j'étais allé voir Roman Fressiné à l'Olympia et c'était le jour où ça a été capté dans le public c'est parti en suicide et il y avait une ou deux personnes pareil qui parlaient et c'est là où tu vois la personne qui est sur scène et pareil c'est deux stand-up ce qui est différent bien sûr oui parce qu'ils posent des questions aux gens vous ça vous est déjà arrivé non Romain non non pas du tout et ni Gag il s'adresse peut-être pas aux gens mais en fait il s'adresse au public donc c'est ça la barrière qui fait sauter le mais les gens ils crient leur blase en vérité ils n'ont rien à dire c'est juste Romain et donc du coup c'est là où tu vois aussi c'est le taf des stand-upers pour le coup tu les vois qu'ils arrivent à intégrer ce moment qui n'a rien à faire là dans le truc parce qu'eux savent que c'est capté ils disent comment je fais pour ouais alors ça m'est déjà arrivé que des gens interviennent ou qu'il y ait des rires trop prononcés du coup j'ai quand même deux trois trucs au cas où si ça arrive ça sera dans le DVD bah oui ça marche ça marche non mais bon j'espère que ça sera pas ça tout le long ça sera vraiment l'enfer mais sinon non non il y a quand même comme c'est déjà arrivé hors captation là on a quand même toujours des effectivement des parades ouais t'as des parades au cas où quoi et pareil votre discussion m'a fait penser à quelque chose j'ai écouté le dernier épisode du Floodcast il y a quelques jours on est mardi donc hier et il y a Adrien Béniel qui disait justement à un moment donné que lui il était allé voir Starmania justement non c'est à la scène musicale voilà et qui disait qu'il avait tellement aimé qu'après il avait vachement digué il cherchait le spectacle l'ancien joué par Balavoine il disait qu'il n'y avait pas de captation qu'il n'y avait jamais eu de captation de ce il y a une captation audio mais pas de captation visuelle ouais c'est beau c'est légendaire c'est légendaire ceux qui l'ont vu en vrai ceux qui l'ont vu en vrai c'est trop bien moi je ne sais pas à quoi ça ressemble je ne sais pas les costumes le décor vraiment je ne sais rien de Starmania mais je crois que le spectacle est dingue de ce que disent les gens oui mais c'est un vieux truc parce que Balavoine quand il le jouait à l'époque c'est les années 80 ouais il n'était pas plus enfin il était pas aussi connu que ce qu'il était après que même maintenant oui et donc voilà c'était juste pour rebondir sur capté ou pas capté ouais je pense c'est un peu toi qui décide en vrai ça dépend de chacun c'est toi qui décide moi juste j'ai l'impression que je suis en fait comme je suis un peu dégue j'aurais voulu qu'il y ait plus de gens qui le voient ce spectacle là mais le Covid il y a eu le Covid etc moi là je veux tourner la page même si ça marche toujours etc mais je me dis bon allez on repart à zéro c'est pas grave maintenant j'espère qu'il y aura repas en Covid on espère juste ça mais et du coup on est tellement frustré en se disant il y a tellement de gens qui nous demandent de venir le voir etc on se dit bah au moins les quelques personnes qu'on a un peu deck qu'ils aient pas pu voir le spectacle c'est pour leur donner accès mais voilà c'est notre point de vue sur France Inter maintenant où t'as augmenté on va dire ton nombre d'auditaires oui bien sûr ton audience elle a fait foi je sais même pas pour l'instant je pense que c'est trop tôt pour ouais pour voir si ça a une répercussion parce qu'on a pas vraiment joué depuis qu'on est sur Inter vous avez pas joué à Paris depuis que vous êtes sur France Inter si tu rejoues bah ouais si tu rejoues ça va être tu peux prolonger un peu le spectacle ouais mais non on passe à autre chose j'avoue c'était super tu peux te faire une date si tu veux en plus sur France Inter c'est très raconte non c'est plein de persos ah non il y a tout il y a même le maire de Mou il y a plusieurs personnages ouais il y en a c'est au moins 5 je dirais en fait le truc de ouais peut-être qu'il faudrait prolonger le premier spectacle nous on n'en veut pas non plus parce que pour nous c'est comme si un peu inconsciemment tu disais le deuxième il ne sera pas meilleur que le premier je voudrais tellement qu'il voit le premier alors que quand t'as confiance oui oui il va faire non non mais en fait c'est aussi c'est aussi une sécu moi quand je le joue je me dis mais je suis tellement deg ça y est ça va s'arrêter mais tout est poli mais on a sauf que je me revois quand on a commencé le spectacle n'avait rien à voir avec ce qu'il est maintenant donc en fait ça m'excite aussi le côté on va reprendre tout de zéro nouveau chose pour reconstruire c'est hyper excitant c'est le producteur qui parle et là il faut le rentabiliser une première fois je comprends je comprends non non mais je comprends je comprends quand ça marche en fait c'est quand ça marche tu te dis c'est dommage de l'arrêter bien sûr bien sûr mais je suis d'accord je suis d'accord ça veut dire tu l'arrêtes con là il se donne visiblement il se fixe une deadline nous il commence pour moi le spectacle il commence à marcher après le covid c'est à dire qu'après le covid avant on bricole tu vois avant on bricole quand on est au deezer on fait une à deux fois semaine après on va au comédie club après il y a le covid en plein milieu de l'exploitation le covid le confinement et tout ça dure un an et demi tu vois quand même et quand on reprend donc c'est 2021 donc c'est septembre 2021 donc ça fait ça fait un an et demi maintenant ça fait que un an et demi au final donc on s'est dit on va dire à pleine charge donc on se dit nous c'est trois ans t'as fait combien de dates hors paris pour l'instant hors paris pas tant que ça entre 30 et 40 non ah ouais vous avez pas fait encore 30 30 c'est pas mal 30 c'est pas mal mais c'est pas comme enfin je pense que vous avez fait plus bah je sais pas finalement en fait au final mais nous c'est qu'on on a repris une nouvelle tourneuse que tu connais oui Bérangère et qui elle va nous va nous faire une autre tournée parce qu'on avait pris une autre tourneuse on avait pris quelques vous avez eu plusieurs tourneurs oui voilà on a eu plusieurs tourneurs on en a eu deux en fait une première et là on a décidé de changer pour aller vers donc une autre tourneuse et et bah du coup elle programme une tournée et la tournée c'est dans un an tu vois ouais bien sûr bien sûr donc la fin de l'exploitation c'est pour viser les centres culturels publics tu vois parce qu'on avait fait tournées un peu privées en premier avec les salles les promoteurs les grosses villes la Marseille Lyon et tout et là du coup ce deuxième c'est plus pour viser commenterie non mais tout ce réseau de petites villes où c'est les mairies qui achètent et donc t'es dans un autre en tant que producteur tu prends moins de risques ouais oui oui tu prends zéro risque oui bien sûr t'as zéro risque ils achètent le spectacle tu joues le risque c'est plus pour l'humoriste ouais de jouer devant un public d'abonnés qui ne s'a pas du tout quitté bien sûr et qui vont arriver tu vois et ça peut créer des fois on a eu des petits problèmes d'ailleurs ouais sur des villes ouais mais bon bah oui des fois t'arrives bah il y a des gens ils sont en désaccord total avec ta personne déjà ah oui ok tu vois déjà ta tête c'est non mais ils viennent parce qu'ils n'ont plus à Béziers voilà c'est oui non mais tu vois les villes comme ça des fois c'est chaud bah nous on fait une résidence là-bas ouais ouais bah bon 12 dates de suite 12 complets il a fait il n'y a pas pas si tôt qu'à faire un tweet il n'y a pas un tweet il y en a été complets en 5 minutes c'est génial pardon le dernier point commun que je vous ai trouvé à tous les deux c'est qu'un a il a été le bourbonnet de l'année 2021 ouais c'est moi ah oui coupe collumérien c'est vrai ouais putain félicitations putain je t'ai coupé ta chic ouais ouais j'ai eu la médaille de coulum là le 9 janvier ouais c'est gravé dans le mâble ouais pas mal bah écoute pareil on te connait j'espère au moins une petite impasse un petit quelque chose c'est pas super mais c'est pas les clés de la ville donc c'est pas encore ça c'est pas encore ça mais c'est super c'est lié à la ville moi c'est plus un territoire c'est pas une région le bourbonnet c'est un territoire parce qu'en fait le bourbonnet c'est comme si l'abri là où j'en suis où je suis l'abri c'est notre région c'est une partie du 7-7 d'accord nous c'est pareil sauf que ça s'appelle le bourbonnet c'est une partie de l'allié et de la sonéloi un petit peu aussi ça déborde ça déborde un peu sur la sonéloi et t'as eu donc le bourbonnet le bourbonnet de l'année bon après il faut voir aussi le mode de désignation oui c'était un vote sur internet et je l'ai partagé ah oui d'accord je suis le seul qui ait plus de 1000 abonnés je pense j'ai partagé juste du voter pour mort il a voté les gens ouais bah on a pas une dictature africaine quoi tu vois allez on y va et du coup tout le monde a voté 4 fois et bah en 2 secondes j'étais élu bourbonnet de l'année après c'est rare après c'est rare d'admettre sa triche devant un micro oui bon tu sais à un moment donné bon mais l'avouez je trouve oui je pense pas qu'ils vont me reprendre le titre j'espère ça dure un an donc de toute façon on arrive sur la fin de l'exploitation du titre tu remets la ceinture en jeu tu remets la ceinture en jeu on va voir bah ça fait quoi de recevoir ces titres là justement ça fait rire ça fait rire un peu je dirais ça fait rire et puis c'est ouais ouais c'est fêteur mais c'est marrant quand même ouais ouais c'est marrant c'est cool c'est très cool c'est cool non non moi si j'étais ça m'a fait ça m'a fait plaisir enfin je suis toujours dans cette ville là et tout donc c'est toujours gratifiant d'être salué pendant les voeux du maire donc ça c'est non non c'est flatteur c'est ouais c'est moi après tout ce qui est tu le fais pour tes amis et la famille enfin tu vois pour ta famille oui voilà en fait c'est surtout pour ça ouais surtout pour ça c'est pour vous peuple de France et moi c'est juste pour dire aux peu de gens qui me suivent oui je suis vraiment de Coulumet ouais ouais il y a ça aussi oui moi ça me faisait marrer de dire Bourbonnet de l'année parce que ouais ouais c'est marrant c'est marrant avec ma tête aussi il y a un vrai décalage mais sinon tout ce qui est titre tout ce qui est tu sais médaille diplôme aussi diplôme ouais mais ça c'est BSR d'accord BSR non non mais même je sais pas les trucs là les récompenses là les Molières les trucs comme ça ça me met un peu tu vois je sais pas ou les classements des meilleurs humoristes tu sais non ça c'est bien ça ça c'est bien parce que des fois vous y êtes vous avez un bon attaché de presse non mais c'est vrai que c'est les classements des meilleurs humoristes non ça n'a pas de sens bien sûr qui classe mais bien sûr bien sûr non ça n'a aucun sens qui classe les Molières qui vote qui invite qui invite non mais c'est vrai qui invite qui est le meilleur humoriste de l'année c'est dur à dire quoi moi je peux pas dire c'est qui le le meilleur humoriste de l'année c'est impossible et puis chacun a des sensibilités bien sûr si on pourrait dire qui vend le plus de tickets ouais c'est bon ça veut dire que tu admets que la qualité d'un humoriste se juge au nombre de billets qu'il vend non on pourrait dire voilà ceux qui sont élus c'est parce qu'ils vendent beaucoup mais la FNAC fait ça déjà tu sais la FNAC ils ont un truc avec les classements des humoristes qui vendent le plus sur la FNAC c'est Redouane en ce moment c'est Redouane depuis un petit moment d'ailleurs Redouane, Paul tu vois et Inès Reg ça se joue entre 5 tu vois où ce sont les plus gros revendeurs en France quoi et ça il y a un classement tu vois il existe mais eux ils classent sur la FNAC c'est des défauts objectifs c'est des défauts objectifs qui vend le plus mais là qui court le plus vite voilà il y a un temps qui court le plus vite génial bon lui il a fait 9-5 il est peut-être dopé mais en tout cas c'est lui qui a couru le plus vite mais qui a eu le plus de rire on n'est pas dans le Inside Comedy Club tu sais c'est exceptionnel c'est incroyable il fait les groupes avec les groupes d'efforts et les groupes des nuls alors nul je ne sais pas si on peut dire groupe parce qu'il est composé d'une seule personne c'est Frédéric Chaud c'est Frédéric Chaud tu as eu 3 rires ce qui est insuffisant tu ne joues pas ce soir tu peux regarder voilà tu as le droit de voir mais c'est génial mais c'est ça aussi le titre du meilleur les distinctions ouais je ne sais pas moi je ne sais pas je comprends en fait ce que ça saoule mais quand ça t'arrive je trouve ça très bizarre de faire non non mais c'est vraiment j'en ai rien à foutre c'est vraiment quand tu marches sur l'eau enfin tu vois quand tout marche bien pour toi permets-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire Benjamin pour une fois toi tu pourrais être tu pourrais refuser un volet déjà je ne serais pas nommé mais je pense mais je n'irais pas à la cérémonie ah oui tu vois ah non mais ça c'est autre chose si par exemple il me donne un truc je ne suis pas là ah mais c'est pas ce que j'ai dit tu envoies une amérindienne non mais tu vois voilà j'envoie une amérindienne à la Don Corleone tu vas-y parle Dupontel Dupontel il a gagné plein de César et il n'est jamais allé il ne va pas et si on lui demande il dit moi ça ne m'intéresse pas oui mais il les a chez lui non il ne les prend pas ah ouais mais oui mais il a raison moi je suis d'accord avec ce monsieur tu vois parce que pour lui ce n'est pas important pour lui ça n'a pas d'importance en fait il n'y va pas tu y vas pour quoi tu vois ce que je veux dire je suis d'accord mais donc ça n'a pas d'importance mais par exemple tes jeunes espoirs je peux te dire que ta carrière passe d'un autre truc à l'autre d'intérêt bien sûr là tu parles en tant que comédien Dupontel il fait tous les films qu'il veut Benjamin je sais qu'en a non non bien sûr si tu es comédien je ne juge pas ceux qui acceptent le prix si tu es un jeune comédien espoir t'es nominé et ton attaché de presse elle te dit bon là si tu l'as derrière tu as une carrière bien sûr putain toi tu es là ça fait des années tu veux en vivre et tu n'y vas pas et tu n'y vas pas moi je trouverais ça dommage mais nous on est alors toi c'est pas grave parce que déjà toi tu es comédien donc tu as tu n'as pas le même ressenti sur ce truc là voilà nous on ne fait que stand up en fait donc le seul prix que tu vois ça peut être potentiellement les molliers c'est ça que tu veux dire ? non non d'accord non non le prix que je vois moi c'est le prix du billet moyen mais on rit parce que c'est vrai il est auvergnat il est quand même auvergnat le prix que je vois vous êtes deux auvergnats c'est vrai putain de merde non mais le prix en vrai c'est d'avoir un public qui comprend ce que tu dis c'est ça le plus important oui bien sûr tu joues le public il capte tu vois il ne vient pas parce qu'il y a un tabassage médiatique sur ta poire ils viennent au hasard ils sont comme ça ils disent ouais mais je crois que je n'aime pas non ils viennent parce qu'ils ont vu des vidéos ils comprennent ils rigolent toi parce qu'après c'est quoi l'objectif ? acheter une baraque un jour en tant que fils de pauvre tu vois t'as envie d'être propriétaire tu vois tu veux t'acheter un toit et après t'es tranquille les distinctions moi ça me met un peu mal à l'aise ouais je comprends parce qu'il y a une compétition bien sûr oui voilà c'est comme tu sais même les journalistes quand ils mettent des bonnes notes tu vois alors t'es content quand t'as une bonne note mais un jour quand t'as une mauvaise note ça veut dire quoi tu vois et puis peut-être il y a un journaliste qui va dire c'est trop bien il y a un autre journaliste qui va dire c'est trop nul qui a raison ? qui a tort ? tu vois on sait pas en fait donc mieux pas trop moi qui ai beaucoup d'articles de merde après t'es pas obligé de sacraliser le truc mais je sais pas moi pour le truc des Césars je peux comprendre après tu peux faire le parallèle avec les victoires de la musique tu vois tous les ans c'est pas forcément les rappeurs qui sont les plus écoutés ouais qui gagnent ils sont nommés nommés tu vois quand tu sais que mais c'est un truc comment ? oui mais les rappeurs ils rentrent dans ce truc là oui mais on sait que de toute façon ils nous calculent pas donc qu'on soit invités ou pas c'est bon maintenant on s'en cogne il y a aussi ce truc là c'est génial bien sûr moi je trouve que c'est génial de faire ça mais c'est dégueulasse mais moi en tant que français qui écoute cette musique là pourquoi c'est encore pourquoi il n'y a pas un igno dans le truc pourquoi c'est encore coeur de pirate là c'est le même discours on va dire que on va dire les femmes peuvent avoir envers les Césars quand il y a Roman Polanski oui même cette année c'est eux qui font les règles c'est eux qui font les règles et ils décident eux de mettre qui ils veulent tu vois donc ils vont pas se dire eux ils se disent quoi ils se disent elle les meufs elle casse les couilles bon on va mettre Polanski dans leur face tu vois et comme ça mais putain t'es pas le on est pas les bienvenus je pense hein je pense il faut rebondir sur la compense effectivement donc voilà vous avez des similitudes encore une fois oui et ben voilà c'était tout elle en a des trémolos dans la voix et vous avez des similitudes elle s'étouffe la peau oui oui c'est vrai non non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pour ça qu'on s'entend bien vous vous êtes rendu compte assez vite est-ce que vous étiez assez semblable ou ben je crois est-ce que vous êtes reconnu dans l'autre ben en fait nous on a ce truc de quand quelqu'un est marrant ça y est c'est bon oui il est dans notre bande tu vois c'est un peu ça et très vite tu vas dans les trucs en 20 secondes tu sais qui est très très drôle qui est très très nul donc quand quelqu'un est très très nul tu as moins de comment dire comment comment dire non mais tu mais je pense c'est pareil dans tout tu vas jouer au basket au foot on peut être ami avec un humoriste nul non 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 il y a des règles à respecter les aides excuse moi si t'es nul tu m'adresses pas la parole non bah lui lui est comme ça c'est un zanzan non non si t'es nul et tu te crois trop marrant là tu m'adresses pas la parole si t'es nul et on est dans une envie de progrès voilà on peut échanger on peut parler il y avait une fois où t'avais fait une scène ouverte et je sais plus enlevez vos mains sinon je vais être nul comme vous elle leur a dit ça t'as dit ça une scène ouverte parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas été sympa dans l'accueil quand je suis arrivé dans l'accueil ils étaient méchants genre ils ne voulaient pas me parler ils étaient irrespectueux plutôt que de me bagarrer comme en 96 j'ai dit ok je dis rien et tu vois et après ça m'a motivé pour la scène et c'était dans mes débuts en plus et ça a cartonné sur scène et quand tu cartonnes tous ils viennent te voir non soit vous venez me voir au début on est sympa on est normaux mais c'est pas au début t'as compris après ça cartonne ils m'ont touché et je sais pas ça m'a énervé et je me suis dit ils vont me contaminer tu vois après je vais être nul comme eux tu vois ce que je veux dire on le fait fond mal je fais je vais être nul comme vous je vais être nul comme vous c'était pas très méchant mais c'était assez juste c'était assez juste tu le jures parce que j'avais la rage non mais tu vois c'est pas sympa tu te rappelles une fois ça a dû t'arriver ou t'arrives toi t'es bonne oui oui bien sûr t'es un salut en plus lui pour le coup on a vraiment un point commun on est des vrais gentils quoi c'est à dire quand on arrive on est toujours polis toujours bonjour pardon je suis désolé de vous déranger et tu vois la moindre des choses c'est d'être un petit peu respectueux avec nous et si et si on l'est pas bah forcément bien sûr je pense que Benjamin s'en fiche si on est pas sympa avec lui moi je m'en branle et je pense que moi je m'en branle pas c'est parce que par rapport à la fureur du dragon vous en fichez pas ? non moi je m'en fiche pas ouais et Mounir ? lui il s'en fiche je suis en contact avec personne donc je sais pas il y a besoin de se sentir ouais donc ouais Zahid Zahid ne peut pas être le binôme de et vice versa ça fait que le mec il s'en fiche ouais c'est clair ça marche pas il faut toujours un peu un peu un qui a la haine un peu un qui a la haine non mais tu nommais nous deux c'est n'importe quoi tu vois une bagarre à la fin de la scène d'ailleurs le plateau est annulé on peut croiser des humoristes avec Zahid le gars passe il dit pas bonjour moi je continue ma route et t'as Zahid qui m'attrape le même il a pas dit bonjour ouais je dis bah non enfin je sais pas il trace ça out je vois quelqu'un que t'as croisé pendant 3 ans tous les jours il passe dans une pièce petite comme ça il te regarde et dit pas bonjour t'as un problème on est d'accord ouais t'as vu comme il brille en 5 secondes non mais c'est un manque de respect incroyable moi ce qui m'intéresse bon pour le coup je suis pas censé ramener ma fraise mais moi je suis dans la team Zahid et Jamil mais moi ce qui m'intéresse c'est savoir comment un binge il s'en fiche moi c'est l'autre que j'ai envie de comprendre ouais ouais parce que toi tu nous comprends nous t'as capté c'est facile je pense qu'il y a un délire détachement vous vous êtes peut-être un peu plus sanguin je pense déjà un peu coloré non mais c'est pas c'est pas voilà c'est pas méchant il a vu les tirs de calage au anniversaire c'est et en fait non moi je me dis bon il est mal poli c'est par exemple les peuples ont pas éduqué c'est pas de sa faute c'est pas de sa faute c'est son côté gauchiste tu vois non non mais en vrai je me dis moi je suis gauchiste non non mais le gars c'est juste t'es mal poli t'es mal poli après c'est vrai que la main molle bon ça peut m'énerver bon tu me serres la main et tu en plus tu fais la démarche de me dire bonjour mais tu me regardes pas et t'as la main molle bon là ça ça peut un peu commencer à m'énerver mais le on se croise tu me dis pas bonjour parce qu'il y a des codes un peu dans déjà il y a en société il y a des règles à respecter bonjour monsieur désolé au revoir passez une bonne fin de journée donc c'est les règles qu'on a apprises en société et elles sont un peu accentuées dans les milieux populaires vu qu'on avait pas d'oseille on a mis beaucoup de comment comme si c'était hyper important le fait de serrer la main d'ailleurs quand on était petit il y a toujours un grand qui vient vers toi qui dit tu me regardes tu me regardes droit dans les yeux là ah pardon pardon et du coup je pense que ça nous a ça nous a un peu marqué et quand on a grandi on peut pas comprendre quand quelqu'un te serre la main vite fait fuyante un peu comme tu disais main molle regard d'ailleurs ça nous est bien parce que sa gestuelle dit t'es un connard tu m'intéresses pas c'est ça c'est ça mais pourquoi tu ne m'intéresses pas Benjamin s'en fout et tu ne m'intéresses pas vous deux ça vous après ça c'est c'est une question de rapport humain il a dit question d'ego ça se peut franchement ça se peut totalement je sais pas mais moi j'aime bien la réciprocité tu vois si je suis correct avec toi t'es correct avec moi mais tranquille tu vois ça me semble être la base de l'humanité en fait tu vois mais si t'es mal poli on n'a pas appris enfin on a tous eu une éducation une éducation le minimum syndical tout le monde a appris à dire bonjour merci au revoir tu vois et si t'as pas ça bon à un moment donné ça peut être énervant justement la situation que Jemil vient d'écrire des gens qui ne calculent pas du tout ils cartonnent on le calcule donc les mêmes personnes le calculent vous vivez comment cette situation je m'en fiche aussi euh ouais non alors moi si j'ai pas beaucoup cartonné sur les scènes ouvertes donc je peux pas trop te dire mais euh euh non si ça m'arrivait vraiment non bah tu le remarques quoi tu dis moi mais bon moi je suis pas vraiment ouais 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 je vais pas me faire me toucher pas monde de merde je suis genre ah ok c'est bien merci c'est gentil et puis je suis oui oui moi j'ai grandi avec Bruce Lee la fureur du dragon la fureur de vaincre tu sais c'est des trucs qui nous ont marqué et moi avec Titanic donc c'est quand même ouais tu vois c'est vrai que c'est les autres c'est pas pareil non non mais je pense que c'est c'est des salles des ambiances ouais c'est vrai que c'est mais non non enfin je le remarque et tout c'est plus ça quoi je pense tu vois aussi tu vois toutes les codes je sais absolument pas vous savez que c'est Stalingrad ouais ouais c'est ça non alors c'est vrai que tu grandis dans un truc où quelqu'un qui ne te dit pas bonjour c'est grave oui ouais quelqu'un qui passe et qui te dit pas bonjour c'est grave c'est des bagarres quand t'es petit c'est une bagarre obligatoirement quoi et vu que maintenant dans le stand-up de manière générale il y a beaucoup de gens qui viennent de citer quand même tu vois c'est je dirais la majorité je pense donc maintenant tu le vois de moins en moins parce qu'il y a eu des anecdotes de gros stars dans ma tête tu vois il y en a eu plein moi j'ai eu plein d'histoires de mecs de stars c'était une bagarre un soufflet un soufflet sans le gant oh là là un soufflet sans le gant et il y a eu ça et du coup ça a un peu voilà c'est un peu calmer tout le monde parce que les gens se disent ah il y a un risque potentiel si je fais trop le malin tu vois moi je trouve ça c'est une bonne chose et vous êtes tous amis dans le stand-up de l'extérieur on a l'impression que vous êtes tous amis alors il y a amis et amis quoi amis et amis tu vois il y a les amis comme ça et il y a les amis un peu plus longtemps mais il n'y a pas d'ennemis je pense il n'y a pas d'ennemis mais il y a des gens avec qui tu te dis bon on était dans une scène ouverte on a parlé un peu il n'y a pas eu d'affinité mais c'est pas mon ennemi quoi tu passes ta semaine à croiser les mêmes personnes donc sur les années je comprends que les gens qui sont venus de province par exemple pour faire ça bah fatalement leur cercle d'amis c'est que des gens du milieu je ne sais pas comment c'est pour vous mais pour nous en tout cas les potes c'est les gens qu'on voit plus souvent les gens de l'humour on les croise de manière ponctuelle mais ceux qui font beaucoup de plateau ensemble quand on les croise ça se passe plutôt bien ouais tu vois quand même il faut dire aussi quand ça se passe bien la majorité vu que nous on ne fait jamais de plateau donc on n'est pas des fois dans des salades des fois il y a des histoires de vol de van de tu m'as volé mon flot tu m'as volé tel créneau nan 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 il y a des histoires et nous on est vraiment en dehors pourquoi on les croise pas parce que Zermin on les croise dans d'autres contextes donc c'est plutôt très cool ouais ils sont plutôt couloss avec nous et nous on est plutôt couloss avec eux en vrai nous ça va moi je te parle de ça c'était avant quand au début t'es pas connu et que tu vois les gens ils te testent un peu tu vois maintenant on a on a moins ce problème et il y a un rapport qui est plus cool quoi mais après il y a des gens vu qu'ils se voient tout le temps ils sont mégapotes ou qui sont mégapotes ouais il y a des mégapotes je crois que Romane Jimo Jimo Laurie Redouane tout ça ils sont tous ils sont vraiment amis dans la vie comme après il y a Farid Jason aussi les gens en fait c'est des bien sûr ils sont amis aussi dans la vie je pense John Sulu bien sûr bien sûr ça m'est soon oui bien sûr ouais voilà donc il y a des gens qui sont mais ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas entre eux tu vois ce que je veux dire mais bon je le connais pas suffisamment bon c'est comme une cour d'orégrie quoi chacun a son groupe d'orégrie quoi chacun a son groupe d'orégrie quoi c'est comme une boîte en fait tu vois dans les boîtes t'as vu il y a des gens je sais pas ouais tu vois ouais tu veux pas non mais alors en boîte tu auras toi nous hein mais bon voilà non mais ça va un spectacle commun un jour ? écoute c'est pas prévu visiblement alors si on va faire beaucoup d'oseilles visiblement non mais non moi ce que j'aimerais bien moi je me bats pour que ça n'arrive jamais non mais moi j'aimerais bien de temps en temps qu'on fasse des petits trucs ensemble mais je sais pas sous quelle forme bah peut-être comment ça répond aux chroniques ouais déjà déjà mais avant ce qu'on faisait beaucoup c'était les premières parties des uns et des autres ouais c'est vrai on jouait dans le même théâtre ouais c'est vrai et vu que les gens nous avaient reconnus dans notre clash et bah quand je disais en première partie petite surprise ben j'en bon allez les gens étaient comme des fous tu vois moins quand c'était moi qui faisais ça 50 fois qu'on avait plus le public de Papacito mais bon c'est vrai mais quel mytho mais quel mytho quel mytho super public d'ailleurs je me rappelle que j'avais fait ta première partie au gymnase ouais et c'était non mais c'est vrai non non c'est vrai c'est vrai non pourquoi il rigole je crois que je l'ai la captation d'ailleurs de ce truc là c'était non dans mes souvenirs au gymnase le gymnase au gymnase j'avais fait sa première partie c'était il y en avait une où ça avait pas bien marché au Trévise je le trouve un peu dur non c'était pas lui ouais non c'était pas lui ouais 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 c'était un autre gars complètement non c'était un autre gars arabe aussi qu'est-ce que je fais des 30 glorieuses non 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 c'était pas toi c'était pas toi t'inquiète non 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 donc ouais ouais c'était ouais ouais donc moi ce serait avec plaisir mais on n'a pas trouvé effectivement le truc à faire tu vois on trouve pas trop pour l'instant parce que je suis hyper mauvais comédien enfin je ne suis pas comédien tu vois donc par exemple faire une vidéo à deux ça serait catastrophique parce que du coup bah je saurais pas faire quoi tu vois donc peut-être une apparition si tu fais tu refais des vidéos j'en sais rien moi comment mais bon on trouvera j'ai pas de crainte là-dessus quoi ouais ouais moi aussi petite pizza sur les chaussées bien sûr bah bien sûr pizza colorée quoi je pense que je vous ai posé toutes les questions ouais c'est tout est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter je pense qu'on peut conclure sur ce voilà dans l'éventualité de collaboration future ça fera peut-être du coup un deuxième podcast pour faire une vidéo euh non non ouais voilà juste avant la date du deuxième spectacle de Jamil ouais ça s'est enregistré gravé dans la roche donc septembre 2024 moi je dirais septembre 2024 voilà septembre 2024 moins 8000 euros ça va le faire ça va le faire et bah merci beaucoup Kira ouais merci c'était alors merci c'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble ouais qui marche parce que la dernière fois on avait fait le floatcast oui et ça va pas enregistrer et j'espère que là ça va bien se passer et si la vidéo ne marche pas on a un micro qui marche grâce à l'ordi sinon on a un autre micro qui marche grâce à un autre ordre ok au pire il y aura l'audio au pire il y a un micro qui marche donc on pourra peut-être entendre Mounir Deloins et Benjamin Deloins ou Zahid Deloins et Benjamin Deloins ou que la vidéo il y aura une trace je pense qu'il y a une trace ok super et bah merci Kira pour l'invite c'était un vrai plaisir trop sympa et puis il y a d'autres bonbons d'autres racontes oh bah on pourrait je t'envoie prendre un petit café M&M ça c'est l'heure du goûter voilà merci un final merci chéras podcast va direz-vous la rage de la kéra je adore la rage de la kéra la pujca l'invite de la kéra 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 Merci.